Numéro T selon, voilà. Numéro T selon, voilà, ça sera l'épisode numéroté selon. Numéro T selon, nan, nan. Numéro T selon, euh, on a évité le pire. Tu fais même pas rire. Vous m'entendez ? Oui, 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 oui. Et vous appréciez ma voix ? Ça va. oui tu sers huit ans on s'y fait je sens que d'un seul coup on va entendre un gros bon métallique j'ai la flemme de me lever parce que achète un bâton c'est pas grave entraîne 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 gros galles à le faire se balader avec un truc qui fait le résumé que quelqu'un se dénonce aller que quelqu'un se motive à le faire que quelqu'un se dénonce pute à poste si on se dénonce on peut avoir un béni pas plus de conviction loupi non je vais utiliser la dernière fois pourquoi qui avait pas marché toute façon je peux avoir un point de conviction non bon alors le résumé je vais le faire la merde comme ça elle en fera pas pendant les trois prochaines bah si ça peut être énervé pour te mettre dans le personnage bah c'est ce que je me dis et faut surtout le faire enfin faut que je sais pas ce que je voulais dire voilà voilà des trucs bah merde qu'est ce que je voulais dire faire le résumé oui oui je sais mais attends je me souvienne mais c'est les gaz justement s'arrête pas de remonter très bien mais toi à l'aise le pauvre il est malade mais ronf 20 donc nous sommes un groupe d'aventuriers très disparaître je reprends depuis le début depuis le tout début un peu la première séance la première oh mon dieu oh ben là c'est la session préparez vous c'est son histoire de stories non donc qu'est ce qu'on a fait la dernière fois on a on a rencontré des gens à la taverne du zèbre en chanteur on leur a propos qui étaient qui étaient des bandits mais qui sont devenus des gens apparemment sympa on leur a proposé de nous rejoindre enfin de venir voir l'hulric et amber à stallion est ce que tu peux mettre la map s'il te plaît mon chéri voilà à stallion grade mais ils ont dit qu'ils allaient réfléchir et on leur a parlé plus ou moins de défaire la bande de bandits des double orne dont notre copine jade et garnett la corne sont avec qui pardon jade et garnett sont en conflit jade et garnett qu'on amène aussi à stallion grade pour leur présenter humber et ulric pour pour qu'elles arrêtent d'être des bandits et qu'elle mette leur leur talent à contribution pour un monde meilleur et pas pour arnaquer les gens et ensuite on a retrouvé les lettres de karing qui devait envoyer à ce coup là et c'était triste on sait pas encore à quel point on a essayé de de voir comment flora allait mais apparemment les parties à l'aventure donc on s'est tapé la grand mère raciste c'était drôle ou pas et ensuite c'est bah on est parti à stallion grade sauf que sur la route on a rencontré un connard alors elle va mieux on a rencontré un mec qui réfléchit pas plus loin que le bout de son de l'ancien prof de fizzle donc qui qui a dit au fizzle avec son petit air tout mille de merde pardon excusez moi tout mille t'as bien fait de me dire d'essayer de faire de la magie avec les cristaux c'est exactement ce qu'il me fallait pour faire ma petite tambouille de merde parce que figure toi que je veux résister les morts quelle bonne idée faut faire avancer la science après tout et puis la magie hein 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 c'est un petit peu énervé ce coup là qui a voulu l'arrêter fizzle aussi a un peu voulu l'arrêter mais sans plus les deux autres ont rien fait on vous retient les deux autres j'ai trouvé j'ai trouvé une raison à pourquoi il a moins agi il a parlé mais il a pas agi c'est parce que mine de rien il a hésité quand il lui a dit pour ramener laisse moi j'essaye de me ressaltir parce qu'à la fin de la session dernière j'étais vraiment très 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 salé comme ce là et là c'est retombé je suis super zen donc faut que j'essaye de me réénerver et donc du coup bah le mec s'est barré parce que c'est un gros con alors que ce coup là lui avait dit maintenant vous allez nous suivre parce que vous êtes un criminel donc soit vous nous suivez gentiment soit on y va par la force et bah il s'est tp en fait donc bah bah on va se faire foutre sur ce fizzle a gentiment dit je vais prévenir je vais prévenir mon institutrice fin la directrice de mon école de magie et la princesse continue à stallion grad on se retrouve là bas et on était arrêté là pour nous c'est ça ouais aussi un truc aussi quelques petits trucs supplémentaires il ya eu des il y avait eu quelques bugs du cerveau de silver comme d'habitude un jade qui l'a proposé de dormir avec oui c'est pas non plus super important sans voir te vexer voilà mais non mais c'est très drôle ah oui oui mais et du coup on avait silver pour le truc vraiment important et pas la blague et silver a tenté de s'excuser et il s'est fait rembarrer en mode casse-toi yes parce que sur le chemin silver a voulu s'excuser en mode ah j'aurais peut-être dû agir et ce coup là elle a dit bah va te faire foutre c'est un peu tard maintenant c'est pas quand les oeufs sont cassés qu'il faut essayer de faire des oeufs à la coque un c'est mort pourquoi pas parce que maintenant tu peux plus faire qu'une omelette mais pourquoi pas je peux dire que c'est une omelette à l'omelette écoute si on fait pas d'omelette on fait pas d'omelette on fait du coup nous nous étions arrêtés devant là et plutôt prendre une meilleure expression c'est pas quand le vase est cassé qu'on met les fleurs dedans voilà et pourquoi pas c'est de l'art contemporain c'est pas quand le frein est pété qu'on essaye de bon ça veut dire dégueulasse de freiner toi on essaye pas de mettre le frein là qu'on se reste pas en côte du coup loupide a repli du salt ça sent ça va tu vas du coup vous avez fait le chemin jusqu'à l'ungrade et vous voilà devant là devant là on voit tout à l'intérieur il ou le balai je vois pas tout mais moi je vois tout comment c'est fait je ne sais pas enfin je vois tout là en tout cas bouge non je sais pas c'est bizarre il n'y a pas l'air d'avoir le balai pourtant bah il ya le balai mais il n'y a personne d'un aspect spectateur je sais jamais non je sais pas ah ça se trouve tu as le contrôle de peine à la lanterne et une lanterne dedans il y avait ma lanterne sur la sur la map je suis désolé oui dans le père des clés t'aurait t'auras fait une sélection de rester de virer ce qu'elle est pas c'est ce que j'ai fait voilà donc allez-y je suis devant puisque je leur adresse plus la parole et je veux juste rentrer à silver il fait la gueule à ce coup là bonjour de toujours ouais ça a pas l'air d'aller qu'est ce qui ça qu'est ce qui se passe silver silver baisse les yeux honteusement à faire un câlin à redia bas alors qu'est ce qu'il ya elle te rentre quand même ton cas fait la tête du caca boudin silver lui fait il fait la gueule mais en mode en mode j'ai fait une connerie quoi eh ben ils vont expliquer 1 et les deux glandus à vienne ou pas putain je les avais oubliés à chaque fois tu les oublies ouais oui donc humber qui qui regarde un petit peu la scène alors deux questions où est fizzle et c'est qui ça 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 et comment elle nous traite carnet t'es toi il allait retourner à canterlotte ptdrt qui elle revient après au moins c'est ce qu'elle a dit en tout cas bon d'accord mais c'est pas très c'est pas bien prudent de partir toute seule quand même son lance on a croisé son ancien professeur en partant de canterlotte dans l'oreille de rennes et de l'autre bat conique il ya et et il a dit que grâce au à ce que fizzle lui avait dit de tester il a pu réussir son projet de ressusciter les morts et il a mis un gros blanc dans toute la salle à ce moment là et il a et il nous a proposé de ressusciter des gens on a bien un pardon il est bien essayé de nous faire comprendre que c'était une idée débile et que c'était pas respectueux et qu'on allait le remettre aux autorités et puis pouf il a disparu alors fizzle elle a été prévenir la garde et tout ça et elle a dit qu'elle reviendrait j'ai voulu y aller avec elle mais elle a dit non j'y vais un oiseau ça ira plus vite tu dis ce qu'il dit mais il est dans ses droits le purple je comprends que ça t'énerve mais c'est c'est comme ça il est dans ses droits ça aurait rien servi d'informer la garde ou quoi que ce soit les droits de quoi bah c'est un droit d'étudier la magie même si c'est un droit de déséquilibrer le monde et de provoquer l'apocalypse ah bah très bien allez on y va moi aussi y vais hop 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 et puis demain je renverse tout et qu'estria mais il est le droit c'est pour la magie non mais ça a rien à voir ah bah si non ça a absolument rien à voir très bien explique ok alors j'avais tous mes arguments dans ma tête pendant je parle mais sans le micro c'est pour ça que je me disais que je me faisais couper mais en fait non pardon de quoi c'est moi qui ai coupé le micro parce que je disais j'essayais de parler aussi dire pourquoi qu'est-ce qui s'était passé que je disais en tant que joueur que techniquement moi aussi vous il a parlé juste qu'il n'a pas parlé autant quand il y avait le mec qui avait proposé des plans que du coup c'est pour ça qu'on n'avait pas agi tout de suite moi et sylva parce que la proposition était à l'écharpe et ensuite ben que ah oui que en un sens il était plus ou moins d'accord avec avec ce coup là dans le sens où oui les droits mais c'est à dire parce que le mec avait pas l'air ça s'indicera dans ce qu'il entreprenait quoi tu dis va vous demander de vous asseoir qu'elle explique tout à tout le monde calmement je m'assieds pas un peu se brosser silver regarde la table alors faut savoir une chose c'est que en magie d'enfin parmi j'aurais dû vraiment prendre des notes parce que j'ai tout dans ma tête je sais comment l'expliquer mais le sort de résurrection c'est un sort qui qui intrigue beaucoup les les grands mages de tout de tout le monde mais pas pas dans le sens même de vouloir utiliser ce sort c'est juste que en essayant de parvenir à faire ce sort on arriverait à pouvoir créer d'autres sorts à partir de ça qui pourraient donner de grandes améliorations et de grandes de grandes avancées dans tout le domaine magique et surtout médical sans forcément parler effectivement de ressusciter les morts le problème c'est qu'effectivement la résurrection c'est un sujet extrêmement tabou dans notre monde et beaucoup de mages refusent de de se lancer là dedans de peur que leur que leur situation c'est disons social ne se dégrade il me semble que j'avais d'autres arguments oui enfin oui oui j'ai raison vous avez tort si vous voulez mon avis là dessus purple c'est un gros con ça je vais pas vous le cacher il est très vieux jeu et par contre du peu que je le connais c'est quelqu'un qui a un sens critique énorme et qui jamais n'utilisera un sort de mauvais escient en un mauvais escient il lui il agira toujours pour faire le bien moi très bien donc c'est parfaitement normal et ça va tout le monde bon ça ne va pas à tout le monde et non ce n'est pas tout à l'est enfin oui c'est normal non ça va pas tout le monde ben ma moyenne chez moi il y en a marre de ces conneries non je crois à merveux moi à te mets la lampe dans la gueule toi tout m'en parle pas fallait l'ouvrir quand il fallait maintenant c'est qu'est ce qu'il y en a marre de ces conneries mais pourquoi tu veux la revoir elle est morte tu crois qu'elle va faire revenir elle va revenir pouf comme une fleur tout bien bah tout va bien en fait j'ai joué sur 1000 quelques années on sait pas elle est tranquille elle est tranquille au pays des morts si elle revient va juste rien comprendre sa trou ce sera même plus ta mère pas aussi je suis pas aussi intelligent que toi mais je suis pas je réfléchis pas vite ouais bah ça jamais maintenant je le sais laisse moi parler pour une fois moi quand il a proposé ça premier truc que je premier truc auquel j'ai pensé c'est aussi c'est mon c'est mon père t'as pas idée de ce qui s'est passé après que ma mère soit morte écoute il ya c'est bien que c'est compliqué de perdre quelqu'un mais c'est ton père il a réussi à faire le deuil plus ou moins dur et tout crois que la revoir ça va l'aider avancer c'est déjà compliqué comme ça si elle revient et que en fait non ça va pas mais maintenant je le sais mais moi je suis pas je suis pas intelligent comme vous je réfléchis pas je réfléchis pas vite tu commences du corps malingot de métal il faut du temps avant que ça chauffe je suis pas malin je suis pas intelligent comme fizzle ou même même capable de diriger les gens comme toi moi tout ce que je sais faire c'est c'est balancer des coups ou forgé ouais chacun sa spécialité voilà moi quand quand il a fait la proposition bah oui j'ai buggé j'ai pas réussi j'ai pas réussi à me sortir de mes souvenirs et de m'imaginer ce qui pourrait être pas donc oui je suis désolé j'aurais dû aider et je m'en veux terriblement que sans ça on sait même pas fizzle si allez baisser va bien ou quoi quoi était le même jour sachant que sachant que silver bon là je gueule pas non plus parce que j'ai passé la journée à à parler au téléphone donc je peux pas trop mais il parle il parle suffisamment fort et il a pas fermé la porte derrière lui 1 elle hésite un peu et lui fera un câlin voilà je sais que j'aurais dû faire quelque chose mais de toute façon s'il ya bien compris personne ne peut arrêter cet imbécile il peut faire ce qu'elle veut tampé pour les conséquences que c'est bien pour la magie après je pense que ce que cilise voulait dire c'est que c'est ça va si ça reste théorique 1 si ça reste juste de de théorie quoi, pas en pratique. Non mais il comprend l'envie d'aider de vouloir sauver des gens et tout ça, mais imagine, il trouve vraiment un sortilège pour faire revenir les morts à la vie, quand bien même lui, ça ne lui serve pas, ça peut servir à quelqu'un qui aura des mauvaises intentions. Il peut devenir des gens mauvais. On ne sait pas si les morts, ils seront comme avant, ou s'ils seront autrement, parce qu'ils ont quand même vécu la mort, et c'est débile. Il peut aussi faire revenir, comme tu dis, des mauvaises personnes. En plus, ça va tout bouleverser l'équilibre. Wout qui dit ça en plein milieu, toujours assis sur sa chaise, passant sa tête en voyant la porte ouverte, il y a aussi ça. Non mais c'est juste que je voulais dire quelque chose, mais c'est difficile de parler à trois en même temps. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Du coup, elle ira quand même là. Moi, je parlais du principe que la porte, elle était ouverte. Et puis, il ne va pas se lever et faire un 360 rouler bouler jusqu'à la porte. Silice ajoutera du... normalement, il y a une chose que les sorciers sont censés savoir, c'est que la recherche d'un tel sortilège, ils sont censés en garder leur secret pour l'emporter dans leur tombe ou le refiler seulement à des personnes qui sont dignes de confiance. S'ils percent le secret, ils ne doivent pas le révéler au monde, justement pour éviter que d'autres personnes l'utilisent à mauvais escient. Et autre chose là-dessus, de toute façon, même si ce genre de sort était disponible au grand public, il n'y aurait qu'une petite poignée qui serait capable de l'utiliser. Et alors, il suffit qu'il y ait un connard dans ton lot de petites poignées pour que ça suffise. Il faut faire revenir quelqu'un comme bibliothécaire, c'est ça son nom ? Il faut arrêter de voir avec des œillères là. On n'est plus au Moyen-Âge. On est en l'an 110 là, il faut avancer. Il faut avancer en l'an 110, on ne peut pas penser comme ça. Oh ben ça va, il n'y a pas de problème, il va juste le dire à quelqu'un puis ça ira bien et puis ça se trouve quelqu'un va le dire à quelqu'un qui va le dire à quelqu'un qui, lui, en fera de mauvais usages. De toute façon, vu la manière dont il s'est comporté, tout ça, j'ai l'impression que là, tu dis Silice que ce n'est pas si grave parce que c'est juste qu'il veut faire le bien machin. J'ai l'impression qu'il n'y a pas que ça. J'ai l'impression qu'il n'est pas très bien et qu'on risque d'en reentendre parler de lui, mais pas avec un objectif. Désolé, mais son comportement, il ne donne pas envie d'avoir confiance. Mais oui, c'est ça que je veux dire. Je comprends tout à fait. Moi aussi, j'aurais voulu agir, mais j'ai hésité. J'ai donné l'impression d'être sévère, froid, distant, tout ça. Mais être sévère, froid, distant, c'est tout ça, c'est une chose. Péter plus haut que son cul et dénigrer Silver parce que c'est un terrestre un peu imposant et ce genre de trucs, c'est non. Ou même se foutre de la gueule de Fizzle parce qu'elle faisait une magie différente et après, il revient la bouche en cœur. Oh, bah, dis donc, ça va bien. Quelle bonne idée, les cristaux, en fait. Et si pour vous récompenser, je ressuscitais quelqu'un que vous est cher ? Trop de balles ! Et puis déjà, si il était vraiment sincère dans son projet, pourquoi il proposerait un bail pareil ? J'en sais rien. Pour vous remercier, j'en sais rien. C'est vrai que c'est... Ça sent le coup fourré. C'est un pot la merde ! C'est vrai que c'est maladroit de sa part. J'en ai vu, hein, des charlatans qui sont venus à Roller en proposant des deals un peu foireux. Bah, ça ressemblait à ça. C'est quoi, des rollers en rue ? Il y en a bien, il voulait me vendre une fourchette. J'ai pas compris. Pardon. Un gant. Voilà. D'ailleurs, parmi tous les autres PNJ, il y a des chuchotis, des chuchotas. Et c'est souvent des petits débats du pour, du contre. Du pour et du contre de ce sort-là. Est-ce que t'es pour ? Est-ce que t'es contre ? Machin. Et voilà quoi. C'est assez mitigé un petit peu partout. Et qui est pour et qui est contre ? Alors. Qu'on sache qui on doit... Attends, il y a God qui voulait dire un truc. Ouais, Silver, il va juste dire bonjour parce que tout à l'heure, il est rentré un peu comme un sauvage. Ouais, je te fais un câlin quand tu... Donc en fait, vous aurez entendu à un moment Vulcan dire ça pourrait être une bonne idée. Et puis Gold qui lui fait non mais ça va pas. Limite une petite dispute mais Vulcan se tait finalement. Ça m'étonne pas Vulcan. Ouais, c'est... Heureusement qu'il a plus sa corde de lui. Amber qui est carrément contre l'idée de résurrection. Ulrich ne dit trop rien. Sky lui, il... Il s'en bat les couilles. Il se dit que c'est pas non plus nécessaire quoi. Jade, elle aimerait bien. Garnet, et je m'en fous. Elana, c'est... Non. Et puis Redia, c'est... Je m'en fous, je sais pas trop quoi en penser. C'est... On en a discuté et je vais pouvoir rester. Bah voilà, il y a le savé. C'est une bonne nouvelle. Même si maman a du mal à vouloir me lâcher. Disons que je... Heureusement que j'ai eu l'aide de... De... Son grand-père. Oui, c'est ça. De grand-père. Heureusement que j'ai eu l'aide de grand-père. Bah... Profite quand même bien de ta mère. C'est... D'ailleurs quand vous étiez rentrés, les deux se tapez la discute comme des frangins quoi. Ah oui, bah ils sont connus dans l'ancien temps. Ouais. Silver, il va juste... Amber, il va lui expliquer ce qu'il a fait pour... Bah les... Tous les gens à qui il a demandé d'envoyer des lettres si jamais... Si jamais il voyait la quille d'Amber et tout ça. D'accord, bah merci. Merci pour tout ça. Il n'y a rien. Je vais aller... Je vais aller dehors... Et... Attendre Fizzle... Parce que bon... Elle devrait quand même pas trop tarder j'espère. Je vais m'entraîner. C'est facile que t'es devenu un tapis de souris moi. Quoi ? C'est facile que t'es devenu un tapis de souris. D'accord. Et alors ? Ca... ça marche bien ? Je vois pas. Non bah... Non bah... C'est un retard. Quel gros tas ce chat. Ok. Et du coup... Vous pouvez entendre Silver qui est en train de juste tabasser le... Le mannequin... Juste, non Silver tu vas sortir et en fait tu vas tomber sur le facteur. Il va tabasser 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 le facteur. Il est où le facteur ? Je ne le vois pas. J'ai pas le token du... Je vais ressortir ce token. Bah les couilles frères. Il fait... Et là c'est Glenn ! Ah ! Eh ! T'as vu des photos de ma fille ! Ça fait 100 ans qu'elle est morte mais bon quand même ! Voilà ! Lui ! Euh... Bonjour ! Je vais lui mettre une lanterne parce que... Oui on voit à peu près rien en fait ! Bah du coup Silver en le voyant il va faire bon... Bonjour ! Une lettre pour Amber Fangwild ! Ah ! Euh... Ok ! Amber ? Et il reprend son oeuvre ! Il y a une lettre pour toi ! Alors elle va l'ouvrir... Euh... Tiens ! Une lettre de Fiesel ! Un ! Alors ! Salut tout le monde ! Désolé de vous laisser tout d'un coup ! Mais j'ai appris que Purple Sunset voyageait souvent vers Galoppa pour ses recherches ! J'ai besoin de savoir pourquoi ! Sachant que c'est là où se trouve ma famille, j'imagine plein de choses que je ne devrais pas ! Ma première destination sera Mistvale ! C'est là que je compte aller ! Puisqu'il y a l'académie magique ! Je pense qu'il y cherche... Attends ! Qu'est-ce qu'il m'a marqué ? Je pense qu'il y cherche quelques réponses qu'il faut que je trouve ! Dizel qui ne sait pas écrire en fait ! C'est moi qui ne sait pas lire ! Je vous ai laissé la liste des disparus pour qu'on... Attends ! Je vous laisse la liste des disparus qu'on nous a donné ! J'en ai une copie au cas où, même si ce n'est pas ma priorité pour le moment ! Prenez soin de vous, Dizel Spark ! Quelle saloperie ! Mais c'est une blague ? Je vais la gouver ! Silver là, il commence à partir vers l'extérieur là ! C'est pas vrai ! Non mais c'est une blague ! Silver ! Je vais la gouver ! Je vais frapper le mannequin ! Tu reviens ici ! Au coin ! Puni ! Faut qu'on s'organise pour aller la récupérer, putain, quelle conne ! Mais enfin, ok, oui... Famille, machin, tout ça, mais... Faut pas aller tout seul, surtout avec un mec... Oui, ben... Je la comprends ! Même si c'est igno, je peux la comprendre ! Si c'était ma famille qui était en danger, j'y serais partie aussi ! Non, 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 non ! Et non ! Ça fait pas trois mois qu'il travaille avec pour qu'elle s'intègre dans le groupe, pour qu'elle nous fasse un coup pareil dès qu'on commence à lui faire confiance ! Qu'on la revoie, je lui toucherai deux mots ! Oh, il y en aura la margoulette de celle-là ! Silver, il va appuyer... Il va... Il va appuyer le museau sur la bouche de ce cul-là ! Il va appuyer le museau sur la bouche de ce cul-là, quoi ! Le savot ! Le savot ! Il a compris le museau, je vais... Mais comment... Non, mais il a dit le museau, mais on a compris ! Oh, quand même ! Il va appuyer sur le museau, voilà, avec le savot, voilà, voilà... Et il va dire... Non, mais... Même si c'est pas normal, même si c'est pas normal ce qu'elle a fait, voilà, moi je la comprends aussi... Je dis pas que c'est pas compréhensible, c'est une débile ! Bah... Je sais que c'est débile ! Calme-toi ! Calme-toi ! Calme-toi ! Calme-toi ! Calme-toi ! Plusah mais c'est juste des grandes sources ! Silver il dit, ah euh... Euh, je crois que c'est pour moi, celle-là ! Calme-toi, calme-toi ! Bon ! Bon ! Je peux ? Il enlève un... Il enlève le savot ! Ce qui vient de calmer le monde ?! Il rappuie ! Il rappuie ! Oh ! Oh ! Non, c'est pas... C'est... non non c'est pas calmé bon ça suffit que il faut qu'on envoie quelqu'un pour aller la la récupérer nous je dis va tu vas venir quand même ce coup là si c'est lui enlève le le sabot non il y avait un des repas on est marre bon ben je te porterai c'est pas grave à wato va faire ça oui l'actif sa magie et silver c'est à l'air un petit peu inquiet mais il reste il reste droit dans ses salauds tu es sûr que tu veux faire ça tu es sûr que tu veux faire ça aussi intimidation écoute les rôles les rôles se renverser avec un nous et fils de viendrait moi tu crois qu'elle viendrait non mais je pense plutôt qu'elle resterait le coup sur la table le museau dans les cristaux et qu'elle s'en battrait les cacahuètes parce que c'est ça qui se passe à samba les cacahuètes de nous mais non on lui fait confiance et se part à tir la rigueur ok à la famille il comprend mais quand même elle sait que c'est dangereux de partir seul comme ça elle voulait pas qu'on nous mette en danger d'où non arrête les conneries et point je cherche une excuse elle n'a pas d'excuses elle est débile elle est égoïste moi y'a autre chose à foutre que m'occuper des égoïstes elle fait ça elle fait ça pour pour éviter que purple et il fasse pire pour eux mais tu crois qu'elle va l'arrêter toute seule non j'ai pas dit qu'elle j'ai pas dit qu'elle avait réfléchi longtemps sur son plan voilà pas réfléchi d'auto et du coup ça prouve qu'elle a aucun intérêt pour nous alors il va pas pourquoi il perdrait encore mon temps avec cette espèce de de crétine que c'est mon ami c'était mon ami mais mes amis me font pas des coups comme ça donc c'est pas mon ami silver il va dire il va dire oui alors tu pourrais être fâché avec elle autant que tu veux quand on saura qu'est quand on l'aura en face de nous mais pour l'instant pour l'instant vous allez la retrouver si vous voulez moi il va faire autre chose alors moi je m'aille de groupe vous n'avez qu'à y aller avec celeste elle adore silver silver il va faire s'il faut s'il faut porter je te porterai tu vas venir ça suffit ceux qui veulent y aller ils y vont ceux qui veulent pas c'est pas grave merci silver silver effet il va juste dire à ce coup là c'est je pense vraiment c'est c'est en c'est un peu plus que des que des amis le groupe c'est plus une famille et fizzle et fizzle c'est un peu la petite soeur qui lui qui pense pas trop à l'avance oh mais ça va même ma petite soeur de 6 ans elle réfléchit plus en un sens je suis d'accord avec ce coup là mais on peut aussi la récupérer lui donne lui dire c'est sa dernière chance et et voilà parce que je m'amuse toujours à faire des rectangles et puis elle était dedans dans mon rectangle et donc elle a bougé bah tu sais quoi c'est silver il va juste donner un grand coup dans le chariot la porte est toujours ouverte et embeur qui dirait oh la n'a qu'un là sinon de ce que j'ai énervé sur un art plus loin et vous vous m'emmerdez tous aujourd'hui on est émervé elle s'avance pas parce que y'en a une qui fait des conneries que tu dois te venger sur nous tous ah j'engueule juste silver qui rebime le matériel ouais mais c'est un crétino aussi mais on l'aime bien ouais ouais quelqu'un qui reprendra bon pas de temps à perdre on va retrouver fizzle et lui me foutre une double paire de baffes dans la gueule on peut aller la chercher lui dit c'est sa dernière chance parce qu'on a un sens je suis d'accord avec ce coup là mais je m'en fais quand même pour elle j'ai pas envie qu'il lui arrive un malheur et me dire que j'aurais pu éventuellement peut-être y faire quelque chose ou pour kering j'ai rien pu faire parce que j'ai chez les ignorer pendant longtemps j'ai pas spécialement envie d'ignorer la possibilité de pouvoir aider fizzle c'est là maintenant même si je suis fâché envers elle d'accord tu veux qu'elle vienne pape je ne veux pas te je ne veux pas te forcer je dis juste que moi pourquoi moi je vais y aller et mon point de vue juste pour participer à la conversation moi il veut bien venir mais si elle est pas morte c'est moi qui vais le faire donc je suis pas sûr que ce soit une bonne idée tu vas vraiment la tuer non tu peux l'engueuler je vais l'engueuler aussi mais ça sert à rien elles sont fous c'est sa dernière chance mais c'est ce que je dis sa dernière chance je vais l'engueuler aussi j'ai été calme tout du long pour une fois je m'énerverais et c'est sa dernière chance tu sais quoi il est pour te voir énerver il va venir loupi qui veut voir crier oui sauf que je ne sais pas et bah tu vas apprendre bon bah du coup si vous êtes trois je vais peut-être rester on est toujours on a toujours besoin d'une personne en plus oui là il faudrait arrêter d'avoir peur de moi elle va pas manger la dame peut-être qu'avec le temps ça ce serait estompé je pense qu'en plus gold la soigner plus ou moins mais elle va pas vous manger ça ira il aura peut-être que quelques tics mais ça ira bon qu'on perd pas temps on y va allons-y si on tombe sur ces crétins en rouge pourrait vous de vous défendre comme possible juste à défendre je les défense j'aurais quand même fait un câlin à tout le monde et j'aurais dit à jade et garnett bon vous réfléchissez bien à ce qu'on a dit d'accord et vous expliquez tout à humber d'accord ça marche voler personne voler du rameur et là les regardes mal et les deux en sueur oui c'est des anciens bandits en fait attention quand même même si c'est des bandits mais sont venus pour leur rédemption vous allez les entraîner à à les beso nation ils peuvent essayer de voler ce qu'ils veulent s'ils ils s'adorent pas l'avantagent l'avantagent on peut l'assommer mais chacha ça va pas mieux dans ta tête c'est ce qu'elle fait mais elle est folle ben c'est extasi ouais c'est pour ça qu'elle s'appelle extasi aussi non parce qu'elle fait des bêtises elle est trop chou non mais elle fait sa belle elle veut des câlins et voilà le coulo et elle se pète la gueule bon le jeu allez je veux pas et caresser un chat et faire du mojotage mais si tu peux vous allez me faire votre itinéraire je peux faire penchant amoureux sur vulcan non parce que c'est qui qu'a la carte tu lui demande la carte le pire c'est que je me suis putain ça se trouve il ya jour on va mettre penchant amoureux sur vulcan qui est déjà en couple en vrai le truc sur vulcan je suis en train de réfléchir à un truc en fait parce que pour aller à mist veille il faut qu'elle fasse quelque chose comme ça c'est pas un lac ainsi oui oui mais sur les bords du lac oui mais parce que là il ya parce qu'il faut passer là quoi ouais surtout que le chemin il est par là il faut passer là et ça veut dire que pour aller de counter lot à un truc elle a dû passer par par gravel town parce que c'est le chemin le plus court on va encore taper gravel town il y en aura le cul non mais on s'arrive pas tous les deux jours non 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 mais par contre par contre c'est genre on passe par gravel town on pose des questions à la garde et on repart direct on s'arrête pas chez le pape et tout ça il n'y a pas le temps on n'est pas on n'a pas le time c'est là et c'est juste on prend le chemin le plus court mais voilà on va prendre le chemin le plus court c'est gravel town voilà passons à côté de gravel town juste pour pouvoir demander aux gardes s'ils ont vu fizzle et puis au passage mais genre on reste dix minutes on fait vous avez vu vous avez vu une petite licorne taille cette taille là et tout qui partait vers miss l'ail non bon bah on continue un salut le qui me donne sa carte non donc vous avez du coeur mais non le jour il y aura eu une petite attaque d'ombre mais bon je vous je vous passe les délais qu'on leur a vu il ya vu le calme qui aura tout défoncé avec vous maintenant elle a prié deuxième jour tout est calme troisième jour tout pareil vous avez cinq jours jusqu'à vous voilà vous êtes arrivé à gravel town en soi je vais vous demander on va dire perception enfin persuasion ou intimidation pour essayer de récupérer des informations mais bon ce sera plus persuasion je suppose contre les gardes oui est ce que tu as vu une petite licorne un bon connard mais ces espèces de jeu de merde on est venu couvert de sang ensemble à des méchantes qui a de le survivant surtout moi on n'est pas couvert de sang est-ce t'a dit papy j'ai dit d'aller te faire mettre est-ce que ça suffit quatre ou pas quatre ça ira j'ai relancé gratuit le qui a dit qu'on pouvait tous avoir le penchant amoureux donc ça va on va tous penchant amoureux mais non et quoi non il y aura pas de il y aura pas de grandes conséquences ou de t'aurais demandé en fait quelqu'un qui avait l'air d'être un garde qui n'en était pas un t'a demandé à quartz je plaisante il y aurait effectivement vu il y aura un garde qui a effectivement vu une une ponette du coup ce coup la mort de qui qui correspond à cette description et puis voilà elle est effectivement partie en direction de galopat galopat c'est là c'est une excusez moi excusez moi je viens de raccrocher les wagons mais du coup merci et on repart genre on n'a pas le time on s'arrête même pas et je vous fais moi j'ai rien eu avec non mais quand je te dis tu as demandé à quelqu'un qui avait l'air d'être un garde mais t'as rien eu wow fumble qui ne fait rien c'est le mec qui veut la merde non mais le jeu veut réunir ses joueurs là donc laisse le tranquille laisse le faire son truc bon je vais vous demander donc vous aurez passé la la douane entre guillemets donc vraiment la frontière qui est gardée par des par des gardes et équestriens et galopienne je vais vous demander après deux petites heures de marche un jet de perception et par son allemande la puzzle morte qui nous s'achève vous s'achète et je vais en faire un canne aussi tant qu'à faire parce qu'il n'est pas là en mode ils servent un peu aussi voilà donc du coup vous voyez tous à un endroit du chemin sur un arbre gravé quelque chose vous vous approchez un petit peu de cet arbre mais juste avant de vous donner ce qui est marqué dessus pour ceux qui ont fait huit ou plus description supplémentaire c'est pas au niveau de l'arbre c'est un petit peu plus loin il y a un petit cratère qui est en gros c'est comme s'il y avait eu un gros éclat de magie un gros cratère et tout le bordel par un gros cratère quoi un endroit où l'herbe elle a un petit peu cramé un cercle bien cramé quoi voilà et donc sur cet arbre est gravé un k juste en dessous du k il y a marqué un f s et une flèche qui pointe la direction de color size plutôt que de miss veil parce que là vous êtes à une à une une intersection justement entre miss veil et et colarcy k f f k quoi k f s colarcy's fizzle spark est ce qu'on peut voir est ce qu'on peut regarder les alentours essayer de terminer des traces ou quoi bah les traces sur des chemins c'est assez compliqué parce qu'il y a du passage donc il y a des traces dehors un petit peu de tout oui mais sur le petit cratère j'ai vu qu'il ya vu qu'il ya un cratère est ce qu'il y aurait pas des cristaux des trucs comme ça qui pourrait nous dire si fizzle est passé par là ou pas pas de cristaux rien je pense que fizzle nous a indiqué qu'elle est capable qu'elle part vers color size ouais c'est pas sûr que ce soit elle ça se trouve ce qu'on a mis fs je sais pas c'est pas le problème c'est fort abstrait a pas d'autres indices quelque chose de jeu là bah qu'est ce qu'on fait on va colar ça et on continue à miss veil mais je regarde vulcan parce que bon bah c'est quand même très bien d'aller à miss veil et puis à color size que de base elle allait à bise veil qu'elle a dit dans la lettre aussi on va perdre beaucoup de temps si on fait les deux et ont plus pour lui botté le cul un chant car parce que là il ya 70 km et là il ya 80 truc c'est que si on fait comme ça on va perdre ça va faire du temps à la limite ce serait peut-être plus rapide de faire ça et et après vers miss veil que d'aller vers miss veil puis que l'arcise et pourquoi d'un coup elle se fait aller à color size alors c'est pas du tout dans ses projets en plein milieu de nulle part pas peut-être que c'est pas elle a peut-être été attaqué ou quoi parce que bon il n'y a pas grand monde qui peut faire attend est ce qu'on est ce que je pourrais demander un jet de pistage en fait donc survie en fait je suis débile voilà j'en fais avant avant rennes petite question quand il ya quand l'autre il s'est téléporté est ce que ça a fait un cercle au sol non et juste le jet survie je le fais je le demanderai à moins quatre parce qu'il date quand même quoi quoi que encore que encore que on est un montrement des quels jours le 26 ouais donc c'est un petit c'est un petit moins deux je dirais après on a appris ta mère allait moins de ma mère au moins deux d'accord oh le deux j'ai fait deux c'est bien avec un non entraîné ah bah c'est beau ça ce coup là chien de chasse je me sens l'odeur de fizzle je vais vous potez le cul je vais vous potez le cul bah je vais le faire aussi pour la forme mais attend tu peux peut-être aider à aider faut le dire avant normalement ah merde donc tu regarderas un petit peu ce coup là les les différentes traces de sabots et tu remarquera vraiment avec tes yeux verrons acérés qui qui en fait il y a un endroit où il y avait des sabots lui une très légère trace comme s'il y avait eu un changement de forme d'oiseau et un petit peu plus loin d'autres traces de sabots les mêmes sabots et très petit et qui ensuite partait dans une direction et qui avait l'air de suivre une autre trace de sabots et colarcise du coup bon bah du coup regardez on dirait les petits sabots de fizzle ah putain oui tu as raison comme ça là tu vas te regarder un arbre et ça part bien vers colarcise oui on dirait bon et bah la décision est prise oui allons-y colarcique vous connaissez monsieur order ou ouais je connais bien je sais qu'elle est longtemps que j'ai parmi les ça fait longtemps que j'ai parmi les sabots on verra bien comment ça a évolué devenu un centre de la culture et de la science just joking c'est toujours un truc d'esclaves on peut être de la science et de l'art en même temps être esclavagiste mais du coup par moi je lui pose la question en mode et je me rappelle ma mère elle éviter soigneusement parler de colarcise dans les détruites de l'ancien temps ouais bah c'est la raison c'est pour une bonne raison gama et quel point pourquoi ah c'était un lieu où il faisait bon vivre oui c'est où il faisait bon vivre quand on était un des traquets sexuels quoi détroquer la détroquer tout court détroquer tout court disons que on avait il n'y avait pas de monnaie des il n'y avait pas de monnaie à l'époque du moins pas dans toutes les villes ça commençait à arriver un petit peu progressivement et colarcise disons que c'était principalement du troc mais très rapidement il y en a qui se sont dit que ben le sexe c'est intéressant et donc beaucoup du coup échanger des services contre une bonne partie de patte en l'air ce coup là va vermis veille silver mais juste il est juste un peu riche et il devient un peu vert quand même enfin ce coup là c'est c'est plus comme ça maintenant il paraît c'est à dire comment c'est à dire il paraît bah j'en sais rien moi j'ai jamais je suis pas revenu depuis les dix ans que je suis de retour donc c'est bien vous savez rassurer les gens ah mais je vois pas pourquoi ça serait bien mais maintenant c'est dirigé par un pays ya très peu de chances que ça soit il faudra qu'il nous passe sur le corps d'ailleurs maintenant que j'y pense je voulais juste déplacer il n'a pas l'air d'avoir confiance je voulais la mettre là c'est pourquoi allez allons y et puis si jamais ils demandent des trucs bizarres si jamais ils demandent des trucs bizarres c'est moi qui paye mais non oui alors non plus maintenant non on les bonques sinon j'ai repensé à gola non plus maintenant pour l'émission les bonques sinon moi je vois oui mon marteau la réponse ils font que proposer mais qu'ils n'insistent pas pas de raison pour les c'est de la vague originaire un certain storm ice de l'ancien temps ah oui se détraquer ouais ouais tu le connais oui c'est justement ce que monsieur quand je demandais d'où venait storm ice à ma mère que qu'elle disait juste il vient de colar 6 et et qu'il fallait pas que je parle de colar 6 à bâton maintenant je comprends mieux et du coup ben allez on va à colar 6 le chemin se passera bien vous allez croiser de temps en temps quelques quelques feux de camp effectivement qui auraient été qui auraient été établi et par ce qui ressemble à fizzle et un autre poney c'est lui c'est lui c'est lui donc trois jours de marche vous arriverez en début de matinée oui premier juin qu'est ce que vous faites une fois à colar 6 déjà c'est une ville bah déjà assez jolie il ya des il ya des bâtisses très très belle et très bien monté voilà tu mens dans des très bonnes architectures des bibliothèques des orphelinats c'est un endroit où il fait bon vivre et qui regarde un petit peu autour de lui c'est dingue ce qu'on peut faire en son temps et les apparences sont parfois trompeuses silver il essaie d'être des perles intelligents en mode les apparences peuvent être parfois trompeuses vous savez possible en attendant avec des mois ici il y avait vache il y avait un machin on y or qu'est ce qu'on demande aux gardes s'ils ont vu fizzle ouais je pense ouais ça on l'a vu qu'est ce que j'ai je vais trouver un garde de galopat ah bah tiens hop ça sera garde galopat qui est en mme et jolie n'est pas quelqu'un de colère c'est un amoureux non donne le moi mais quoi non qu'est ce tâtois jaloux bon bref du coup j'adore en but et bonjour en quoi puis-je vous aider on recherche une amie mais il y en plus et ben ici silver il décrit fizzle en mode bas et les petites comme ça qui licorne il décrit la couleur tout ça est un peu et elle devait être que c'est vous l'auriez pas vu plus ou moins tu choisis avant de tirer plus un plus on peut demander aux spectateurs ce genre de truc maintien les spectateurs plus ou moins bon bah bah du coup non et c'est con parce qu'elle a fait 49 non mais sérieusement il faut pas nous le dire bref ça me dit trop rien vous pouvez pas demander à vos collègues s'il vous plaît je vais aller demander ça je reviens un instant merci ne bougez pas elle revient au bout d'un instant c'est un an ça ne dit là ça ne leur dit trop rien vous dites qu'elle s'appelle une zone fizzle spark qu'ils allent spark une petite comme ça très bien vous voulez que je lui passe un message si jamais je la vois bah oui qu'on la cherche emmène toi qu'on te botte les fesses emmène toi qu'on te botte les fesses je sais pas y'a pas une taverne populaire ici ou quelque chose si mais j'en ai pas encore upload d'accord elle est en cours de rénovation pour l'instant y'a pas un lieu où les voyageurs s'arrêtent oui mais disons qu'il y'a toujours l'auberge mais c'est la côté le côté taverne est en rénovation mais ensemble où un lieu où les gens vont oui mais bien évidemment qu'il y a ça on vous le dit de nous attendre là bas ok donc je lui dis petit instant bizarre j'ai l'impression qu'elle est tout près comme s'il était dans un salon juste à côté d'une autre ok en tout cas du coup vous irez dans cette auberge toute la journée passera vous y dormirez et on va continuer je pense y'en a un qui reste dans l'auberge tu sais puis les autres qui cherchent ouais ça me paraît pas mal je vais pas vous demander de gestes que les recherches seront infructueuses premier jour deuxième jour ça sera plus ou moins la même chose vous me dites quand vous quand vous décidez de faire d'autres actions troisième jour pareil quatrième jour pareil est-ce que ça va c'est devenu un endroit de l'art et de la science réellement oui oui franchement oui peut-être pas arrêt scientifique mais en tout cas c'est très c'est une ville normale quoi finalement elle ouf cinquième jour pareil c'est un peu long là et pendant toute la semaine genre on trouve que dalle et personne n'a rien vu on n'a rien vu alors je vais vous demander c'est pas exagéré bon je c'est moi indécent chacun un dé d'indécence 4 sérieusement on peut relancer attend un peu au jour d'après oui bon allez je vous autorisez un autre lancer vu le vu le nombre de jours mais c'est un autre la prochaine fois dites moi les spectateurs là parce que vous êtes chiant allez la chair alors ça je vais aux toilettes je reviens je peux dire un truc méchant oui je suis en train de fortement salé j'espère qu'elle est morte voilà non si si on m'a saoulé oh le 422 fallait pas faire un décent là j'ai cru bah il a dit non assez dommage que c'est le seul temps juste pour avoir le sam max c'est bon moi c'est bon je suis de la merde c'est pas ta faute c'est l'idée c'est le hasard mais j'ai des j'aurais lancé 4 des 4 des 20 sur été mieux par mon petit prêt en bas qui rigole j'ai l'impression qu'ils se peuvent de neuf il peut pas ce qu'on n'est pas doué là pas doué pas doué mais juste pas de chance mais je pense que en fait le véritable pouvoir le plus utile de l'univers marvel c'est celui de domino où tu peux manipuler la chance j'ai eu un mauvais jeu de dés à ben non en fait ça c'est à rouler un peu plus et ça à faire et ça fait sans toupil c'est tellement bien j'ai heureusement qu'au micro est vraiment pas sensible mais il ya des fois où mon est mal fait qu'on fait un gros bruit et du coup ça fait juste aïe ça fait beaucoup de bruit pardon vous continuez vos recherches alors ce jour du 8 juin et c'est à la sortie de la ville que finalement vous voyez fizzle rentré en colarcise et venez on lui casse la gueule comme d'ailleurs fizzle tu aperçois tes camarades et vulcan qui qui s'approche de toi du coup je jette un sort elle m'a saoulé à quel sort oui qu'elle soit j'allais pour lui mettre une baffe ouais bah fut cadeau si oui vas-y une gauche droite et puis elle se fait transpercer le tour contre l'âme je relance ah là tu attends avant de faire ton jet d'âme du coup fizzle tu peux faire ton jet d'âme tu veux pas relancer j'ai utilisé la conviction non je l'ai déjà utilisé non non je veux pas relancer voilà donc tu me fais un autre jet d'âme maintenant un autre jet d'âme ouais parce que là t'as raté à tata 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 non je dis de la merde je n'en ai dit de la merde en fait c'est pas opposé c'est pas un jeu opposé je me suis trompé donc non je vais revérifier mais il me semble que c'est pas opposé la terreur c'est pour ça que les mind games c'est pas si c'est pas bien faut faire qu'il y a boum ça marche très mieux personne affecté doit réussir un jeu de terreur en cas d'échec en extrait paniqué un joker fait un jeu sur la table des terreurs maintenant que c'est ça donc tu réussis ton sort et puis si si réussis elle doit faire un jeu d'âme pour pour qu'il y avoir si j'ai raté aussi si elle s'y a raté ainsi non si si le sort réussit tu dois faire un jeu d'âme ouais c'est ce que j'ai fait donc bah du coup bah c'est bon tu as réussi mais c'est nul il sert vraiment à rien ce sort bon par contre silver il va silver il va il va arriver ou trop il va juste choper il va juste juste avant que tu la choppe qu'il ya vulcan qui arrive bah non il n'y a pas le dé de joker parce que là c'est quoi que si il ya le dé de combat et le dé de combat bon jeu haut alors il y en a un qui a fait 20 et l'autre qui a fait ça c'est pour le toucher et l'autre qui a fait donc ça se touche en crit on va passer mais ça va c'est que c'est que une barbe c'est bon l'étal 50 dégâts à 8 de dégâts quand même et moi je fais pas je fais pas de dégâts c'était juste une barbe j'ai pas frappé dessus pour faire des dégâts à quoi avec ton 8 de dégâts du coup fils elle j'ai une blessure attend il a fait 42 à toucher il a fait 8 de dégâts oui mais quelle grosse merde t'as lancé aussi le dur coeur de dégâts oui oui c'est bien pour ça non mais t'es fier de toi espèce d'idiote et il t'aide à te relever ensuite mais ça c'est un souci monstre silver silver il arrive il chante isole il la soulève et il la secoue en mode mais ça va pas la tête moi je dis rien je serre les dents et d'ailleurs très rapidement et au même moment où tu serres les dents éclipse il ya le soleil et la lune qui se battent en duel je vous épargne les détails y aura eu le le soleil et la lune qui serait qui se serait voilà mis en mode éclipse et cette fois ci ce sera la lune qui descendra et merde bah non faire mieux favoritisme je parlais de silver qui fait merde oui oui non mais c'est pas pour ça que je faisais ça non mais c'est c'est et merde pour le pour la bagarre pas pour le fait qu'il a l'une qui descend je suis extrêmement convaincant non non mais en vrai il va falloir qu'ils arrêtent et mal aux yeux ça picote un peu là pour le coup et silver il continue quand même à secouer fizzle en mode ça va pas à tête ça secoue ça secoue il ya une éclipse et ça ressecoue ouais mais c'est pas important on va pas non tu avais dit que tu reviendrais oui tu avais dit que tu reviendrais on s'est fait du souci on s'est passé des questions et puis après tu nous envoies de lettres pour dire ah mais finalement j'ai décidé de faire du travail de travailler tout seul alors qu'on avait dit qu'on faisait tout en équipe silver après l'avoir fini de la secouer il la repose désolé c'est pas suffisant d'être désolé oui c'est pas suffisant d'être désolé mais là tu nous a menti ensuite est parti sans rien dire tout nous envoie une lettre alors qu'on te faisait confiance pour une mission et là tout nous sort désolé alors que ça fait une semaine qu'on boiret ici espèce de connasse il comprend mieux pourquoi tu n'as pas d'amis vu que tu te parles comme une conne mais c'était moi qu'ils avaient créé doucement ce coup là tu crie pas c'est pépé et elle se casse mais non c'est parce que je peux pas crier mais en vrai le personnage il criait mais c'est juste que moi je peux pas crier je sais non mais je suis désolé pour vos oreilles et silver il est en mode silver il est en mode ah 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 il dit mes oreilles et silver lui t'étais juste à côté lui a mes oreilles bon après il ya quand même vulcan qui va tenter un soin parce qu'il est allé un peu fort avec sa baffe il te soignera ta blessure au bout d'un moment il aura pris quelques petites plantes par ci par là et puis les aura mis tiens promets ça sur ta joue et il faut une gifle sur la deuxième c'est fait c'est faux et il le fait d'un air assez sévère quand même déjà je comptais revenir encore heureux mais c'est pas le c'est pas le problème fizzle le problème que tu sois partie seul tu sais me débrouiller c'est quoi ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce que tu peux mettre dans un autre salon parce que je vais saletier là j'estime que je suis vraiment partie donc je vais t'en faire j'allais saletier à mort là aussi attends je viens mais je me mute et j'enlève mon casque voilà tu me diras ruru ok ça les gens peuvent entendre et silver silver il va il va dire oui mais tu sais de débrouiller mais c'est pas si c'est pas ce qu'on dit ce qu'on dit c'est que tu es parti seul même si tu sais de débrouiller si tu te retrouves face à 10 libérateurs rouges tu vas pas tenir longtemps seul bon voilà moi j'en doute pas trop mais ce coup là comme ça elle en arrive à douter que tu considères vraiment comme des amis j'ai connu un batte poignée une fois qui s'était dit aussi qu'ils pouvaient se débrouiller seul c'est pas un bon exemple parce que lui il avait vraiment réussi mais cependant oui enfin il a quand même storm tout seul il aurait quand même eu besoin d'aide mais justement il en a eu oh vous parlez de la libération de l'immineum c'est ça exact c'est une de mes histoires préférées ouais n'empêche qu'il était parti tout seul qu'il a qui s'est fait enfermer qu'il était sur le point de fait qu'il était quelques il était sur le point de se faire exécuter et encore je vais j'ai réussi à lui faire gagner du temps et que ses amis sont arrivés entre temps et bon il a quand même réussi à se libérer tout seul ce qu'on mais bon il aurait pas fait long feu face à à tous les gardes de l'imminent sol bref fizzle nous fait plus ce coup là ce coup là ah 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 ahah bah les le silver il patte patte quand même peut-être à fizzle en mode bon on est content c'est rien quand même on l'image de le pire après c'est pas qu'une question de tu sais te débrouiller seul ou quoi que ce soit c'est une question de confiance on est une équipe on est une équipe ou pas à fizzle diesel oui je dis le plus fort et bien tout nous fait douter ah oui on est des types tu dis pas ça juste parce que vulcan te demande de le dire j'ai senti j'ai senti qui est non je suis non je suis vraiment désolé de vous avoir fait ça silver il va détourner le regard il va dire moi je suis désolé de pas avoir réagi face à l'autre il va il va détourner le regard mais plus c'est pas en mode je te snob c'est en mode j'ai honte tu vas c'est vraiment en fait il a honte de pas avoir réagi la honte au monde pas avoir réagi c'est de le cacher assez mal que d'ailleurs vous pouvez voir sur fiseul elle a des bonnes cernes quand même ça va fiseul ça a l'air bien mais j'ai peu d'envies ces derniers temps pourquoi réfléchir par rapport à par rapport aux profs j'imagine et bien tu nous expliquera ça plus tard quand tout le monde sera réuni parce que ce coup là est parti pour le moment on ira la retrouver et quand tout le monde sera calme tu nous expliquera tout ça ok en attendant alors allons rechercher ce coup là je devrais pas être très loin ou partie la chercher ou des parties la chercher bon soit vous vous retrouverez je se retrouve vite heureux donc vous vous retrouverez et voilà du coup vous vous retrouvez où tu étais venu au bout d'un moment visiblement lui aussi il était fâché d'accord ben en soi est boudé dans sa chambre enfin dans la chambre que qu'ils avaient pris donc j'ai pas de map donc je répète à le qui j'ai pas de map de tavernes ou de berges pour le moment donc nul j'en ai pas j'en ai aussi mais j'ai la flamme de les upload à d'accord donc t'es une feignesse ah oui t'es nul mj bou bou car c'est ou bref donc quelqu'un vient nous chercher avec route je suppose mais oui je descendrai mais alors pas un regard pour fizzle elle n'existe plus mais va pas être comme ça quoi qu'est ce qu'il ya comme ça comment je sais que t'es pas été énervé mais tu vas quand même pas refuser de parler à fizzle tout le temps si qui c'est bien ce qu'il semble il connaît pas il va il va se il va se frapper le front du sabre moi je vais payer la nuit une nouvelle fois ah bah tiens d'ailleurs en fait vous est resté vachement longtemps vous allez faire un jeu de richesse ah non moi j'ai plus rien je vais considérer que ouais vous êtes parti avec vous remettez à des six ouais je descends c'est ça c'est ça à des quatre attaques à des quatre aussi je suis pas fauché encore du coup on était à des six de base et on lance à deux ouais et que lucky qui qui lance pas de dés pour l'instant les quatre aussi je dis les cannes bah olé le cas il a payé effectivement vulcan il a payé les trucs mais il s'est fait de l'argent derrière c'est il ya toujours des bons quartiers comme au bon vieux temps eux non mais en fait il il a dit c'est moi vu le can order et les gens c'est vous oh là là attendez on fait une ristourne tu sais quoi j'ai presque envie de le jouer ainsi bah ouais on peut en mode c'est moi on profite de sa notoriété c'est moi tu sais en fait il est parti avec un des six il est retourné il est reparti il est reparti avec un des vides je vous je vous mets une vidéo qui représente bien j'ai le can oh mon dieu qu'est ce que c'est à la cette vidéo c'est moi c'est moi la musique l'ambiance et tout super super c'est moi c'est moi voilà bref je vais vous faire passer une nuit entre guillemets de une nuit de plus le temps que enfin vulcan aurait dit voilà on se repose ici tranquille une journée tranquille on on se détend on respire on se calme tout le monde se calme et on reprendra l'arrêt on reprendra la route demain moi aussi il aura payé les chambres et le lendemain du coup on peut estimer que vous serez sur les routes et vous pourrez en discuter du coup pourrait discuter sur la route du coup c'est silver il essaye de vers l'intermédiaire là entre ce coup là et ici et fizzle parce que ben il voit bien que c'est très froid allons à mon casque mon casque c'est coupé mais en temps de temps attendez mais lui non oui non mais parce que moi en fait j'ai un micro c'est pas du casque donc du coup je ne vous ai pas entendu mais on disait rien on t'écouté pardon écoute c'est essaye de faire le dialogue est-ce que la 2 répondra voilà il essaye d'un il essaye de faire que tu parles quand même à à fizzle et tout un mais bon ah bah essaye je t'en prie il essaye ben vas-y essaye mais il fait faire ouais 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 mais ce coup là t'es un t'es d'es qu'il y a silver pourquoi t'es tout blanc d'en a dit les mots là tu vas pas rester fâché contre fizzle tout le temps qui tu sais qui je parle mais si non il sait pas fizzle il montre fizzle non je vois pas je suis pas sûr de voir non plus mais ah mais vous allez pas vous y mettre monsieur ou de quoi faire qu'ici mais je vous préviens je vous secoue dans le lac dès qu'on y passe si vous allez pas faire comme ça non plus vous serait pas essayez tiens mais moi j'essaye pas matin de me menacer là je sais pas une menace accélère quoi mais fizzle t'en vas pas est retenu par vulcan bon ça suffit maintenant tu nous racontes tout pourquoi t'es partie qu'est ce que tu as trouvé au moins d'ailleurs et raconte nous si tu as trouvé des trucs intéressants est ce qui était mieux que nous ce serait la moindre des choses mais pourquoi elle ferait ça elle est complètement égoïste elle en a rien à foutre mais là tu n'aides pas mais ils sont pas là pour aider il y en a marre d'aider les connes fixer jusqu'en du regard et elle va commencer du poids à raconter après être arrivé à cantorlotte en avoir parlé avec moi avec avec allo oui oui non désolé je parle pas là c'est mieux moi j'ai augmenté ton son donc ok prêt à arriver à cantorlotte et avoir parlé et avoir raconté nos trouvailles à scarlett tusk le fait que pour plus le 7 souhaite se lancer dans une magie de une magie de résurrection elle m'a tout simplement dit que elle m'a clairement fait comprendre que elle fait rien elle ferait rien pour l'en empêcher et que c'était quelque chose qui un jour ou l'autre allait devoir être allait devoir être découvert être recherché et après lui avoir fait part de mes craintes par rapport à mes recherches à moi et du fait que je ne voulais pas être associé avec ce genre de avec ce avec ce genre de recherche elle m'a dit que par personne cette voyager de temps en temps à mise à galopat pour on ne sait quelle raison du coup j'ai entendant en entendant ça mon sang n'a fait qu'un tour je suis allé voir alors oui je sais que j'aurais dû j'aurais peut-être dû en y repensant vous prévenir ou même juste revenir vers vous et vous en parler mais mon sang n'a fait qu'un tour et je suis parti une fois arrivé là bas bon certes j'ai eu quelques malheureuses rencontres sur le chemin elle va sortir de son sac une cape de libérateur rouge d'après avoir eu quelques rencontres sur le chemin je m'en suis bien sorti j'ai retrouvé la trace par personne cette justement qui se dirigeait vers colarsis il m'a invité à le rejoindre je les suivis et il m'a montré ce pourquoi il travaillait la résurrection et alors c'est égal ce que c'est silver qui a posé la question oui oui elle va le regarder droit dans les yeux il veut ramener le sourire des orphelins et plus et de manière plus normale c'est quoi qui veut ramener la vie bah les parents des orphelins ça reste quand même complètement débile et puis action quand on parle là on va s'endormir ce coup là calme toi non il va lever un savon en mode toi tomatosh ça va mal finir j'ai rien dit ouais et moi je te préviens je suis désolé si je ne suis pas aussi énergique que d'habitude non mais tes discours toutes les fois au cou moi il n'y a rien à foutre elle va hausser les épaules en marchant non mais je suppose qu'on s'arrêtait non mais non vous vous dites vous parlez en marchant après oui j'entends bien mais silver du coup lui il sait pas où se mettre parce que d'un autre côté bah oui il est un peu énervé il est un peu agacé par rapport à ce que fizzle soit partie tout seul de l'autre côté bah de rien et quand même content qu'elle soit revenue et ça l'embête un peu que les autres la traite comme si elle était pas là il sait pas comment agir et après ça et après ça je suis reparti je suis reparti à miss veil l'endroit où j'ai grandi pour aller voir à l'académie de magie mes anciens professeurs pour leur demander conseil et alors ils m'ont tout simplement dit que que pareil ce n'était pas quelque chose dans lesquelles ils entameraient les recherches mais que si c'était accessible mais que si c'était accessible ça pouvait être pratique malgré tout le monde en vie moi tu devrais peut-être aller avec eux pour étudier pourquoi de toute façon tout est très solitaire ça sera pas une grosse perte ce coup là arrête non il arrêterait pas et ça se cause même pas cette grognasse elle a fait que ça bah c'est pas assez mais elle fait que ça c'est que tu sais mais c'est des excuses de cocouille de cocouille ça vaut rien qu'est-ce qu'une cocouille et bien je ne sais pas je l'ai montré c'est une conouille mais de poule j'ai pas arrêté de passer la semaine à me demander à me demander si je devais l'arrêter parce qu'il m'a proposé il m'a proposé de l'aider et bien vas-y puisque de toute façon tout est permis on éploie ça après et puis qu'est-ce que t'as fait il m'a donné une date butoir à lui répondre j'ai toujours pas répondu mais je pense que je refuserai et c'était quand la date butoir ? la date butoir ce sera le 1er juillet c'était pas un truc pour t'aider c'était juste c'était pas une demande d'aide il me semble c'était par rapport à la proposition qu'il avait fait sur la résurrection si je crois que c'était si je crois que c'était que je l'aide ou au moins que il me semble que c'était un truc dans le genre non il me semble bien que c'était par rapport à la proposition de ressusciter quelqu'un j'avais mal compris j'avais mal compris moi j'avais compris qu'il voulait que je l'aide bah du coup je l'ai toujours pas répondu et tu es aussi plus vers quoi ? personnellement je vais refuser je vais me faire un truc dans ma tête parce que techniquement Storm avait mis pour le choix amoureux sur Vulcan oui le retour de Storm ah mais y'a pas Zima non mais de toute façon il y avait peut-être mis penchant amoureux mais Vulcan maintenant il a gold oui oui mais imagine ce serait tellement drôle je vais rejouer Storm laissez moi rejouer Storm c'est que ça serait un putain d'arc narratif la résurrection la résurrection de Stormice tu rejoues Storm mais tu retombe niveau 0 et tu retombe novice je m'en fous des badass même novice coucou c'est nous allez moi c'est Stormice je vous ai moqué non mais moi c'était l'arrivée dans la taverne à l'époque bref c'était génial bref allons-y en tout cas Vulcan quand on rentre il y avait préféré qui pas avec elle parce qu'elle connait pas le sens du mot alors ça m'intéresse pas on t'en parlera avec Amber de ça d'accord et je continuerai de marcher dans un silence de mort puisque c'est le sujet yes bon je vais faire une halte à Gravel Town est-ce qu'on repasse par la route sur laquelle j'avais été attaqué oui large mais de toute façon il n'y a déjà plus il n'y a plus les trucs non ok et que je dise pas de connaissance 2 ou 3 jours jusqu'à Stalingrad je crois de la pluie et pour les plus observateurs du groupe c'est-à-dire enfin pour ceux qui teignent regarder Fizzle c'est-à-dire je pense Silver tu remarqueras qu'elle touche quasiment peu à ses cristaux pendant le voyage au bout d'un moment au fur et à mesure du voyage et ça sera un peu pour calmer le goût aussi Silver il dira trop rien mais il dira trop rien mais il reste mais enfin voilà si tu veux parler il sera là mais il pousse pas trop parce qu'il sait pas quoi dire c'est jamais quoi dire on reste du voyage ça sera assez tranquillement sous la pluie sur une certaine journée il y a une pluie avec le soleil ? bah oui il va y avoir des arc-en-ciel bah ça dépend vu que le soleil est au zénith chut des arc-en-ciel du coup je vais devoir faire un changement sur mes maps garage dynamique lumière du jour je n'aurai plus de torche attendez avant de rentrer parce qu'il faut que je modifie certains trucs ça pue là ça pue là et d'autres petites surprises on va vous attendre carringwood assis à la table avec purple salut je vous ai toqué un pire coup de pute pourquoi est-ce que tu silences Uren ? parce que c'est vrai ? non parce que je suis en train de préparer là wood il se serait un peu calmé par rapport à Fizzle il l'aura plus ignoré mais en fait il y aura été quand même un peu distant le temps du voyage mais il l'ignore plus je suis en train de voir d'imaginer les spectateurs qui ont eu mais ça il va ça et en fait non la flemme donc c'est bon vous pouvez rentrer juste avant de rentrer au moment de rentrer enfin là tout le monde va rentrer au moment de rentrer s'il arrive juste pas de patte qu'ils veulent en mode bonjour bonjour t'inquiète pas non plus t'inquiète pas trop bonjour alors vous l'avez retrouvé malheureusement oui ce coup là arrête ou c'est toi le spectateur de merde m'enfant bonjour Amber qui te june du regard Fizzle j'ai des tas de choses à te dire Fizzle mais je suppose que Vulcan t'a déjà fait le topo oui enfin je sais vous pensez qu'il m'a tout dit mais je lui ai tout dit Amber bien alors tu nous refais à plus de coups comme ça d'accord il va se rasseoir je sais pas s'il fait exprès le qui on a vraiment l'impression qu'il s'en bat les couilles ça me fait non non là le ton de la foi ça a l'air d'être elle sait pas quoi dire c'est plus celle-là elle sait pas elle sait pas quoi dire en fait c'est c'est un ton en fait c'est un ton c'est un ton un peu un peu fatigué on te juste pas prête à faire des à faire des discours compliqués tes parents sont repartis Redberry t'es Silver qui tente de manière discrète avec autant de discrétion qu'un 38 tonnes de détourner la conversation en mode ah ta famille est partie Redia oui se retourner à Enoria d'accord du coup c'est cool tu tu restes quand même mais oui mais du coup je dois juste leur écrire de temps en temps et tu pourras voyager avec nous ben faut voir faut voir écoute Amber comptait me mettre dans le groupe dans un groupe avec Vulcan et Gold quand ils partent et puis Silice aussi oui machin comment on travaillera ensemble je sais pas oui Silver il va se lever en disant et Fisal je vais essayer de raisonner ce coup là mais bon bonne chance le bonne chance de tout le monde bonne chance bonne chance bon courage merde je te prépare un lit d'hôpital attendez je mets mes bûts attends je mets mes bouchons d'oreilles avant voilà hésitez pour un moment de l'empêcher de rentrer en disant elle a besoin d'être seule mais bon c'est pas un mot de verser lui aussi mais je pense au bout de cette puce parce qu'il est fatigué du voyage ou là oui je veux pas rester comme ça attend attends attends tu viens là pour me parler de Fisal je vais me crier dessus si je dis oui il y a juste y a ce que tu réponds oui c'est une amie quand même bon et ben on va arrêter de perdre du temps casse toi et les murs tremblent et s'il veut et s'il veut bon ok ok il essaie même il essaie même pas plus juste tu vois que ça l'a triste vachement quoi il le prend un peu pour lui que tu veux même pas écouter bah tant pis d'il louis est de quoi heureusement il leur il chopera une il chopera une épée dans le râtelier et il ira forger j'imagine le casse toi qui a fait brombir les murs ah bah là du coup après c'est le ting 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 voilà 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 grosse ambiance l'utilise qui s'installera à côté de fizzle tu nous en cause tu nous en cause du grabuche toi c'est vrai qu'elle parlait un chat attends fais des bêtises ça va quand même ça va quand même ça pourrait aller mieux je sais plus où je vais c'est quand même un câlin c'est quand même un câlin c'est quand même un câlin s'il se passe rien j'irai voir Amber oh la porte c'est chez qui ? c'est chez moi d'accord silver lui il frappe sur sur l'épée et c'est pas pour la pour la redresser c'est là vraiment il passe juste ses nerfs il essaie de se changer d'esprit Amber oui Vulcan il m'a dit de voir avec toi pour changer d'équipe il veut changer d'équipe oui il veut plus rien avoir à faire avec l'autre là-bas ouais mais ça arrange pas le mejeu ça bah c'est pas mon problème c'est qui le mejeu ? silver arrête de forger et puis il regarde mais il dira rien il fera juste sa tête des mauvais jours battais-toi gal si c'est pour rien dire allez j'ai fait la gueule pour l'écrire pardon c'est pas grave il y a eu des bas avec fizzle actuellement je peux le comprendre que tu lui tires la gueule mais je trouve pas que tu es un petit peu trop excessif pour le coup pardon ouf 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 on va pas être déçu celle-là qu'est-ce que t'as dit là ? attends j'ai diminué le son attends j'ai diminué le son voilà tu peux y aller non mais demande qu'est-ce que t'as dit là ? je disais est-ce que tu trouves que tu ne surréagis pas par rapport à ce qui s'est passé ? et toi est-ce que tu as conscience de ce qui s'est passé ? oui bah on dirait pas on était dans un moment capital de crise on lui a fait confiance elle a pas tenu sa promesse donc elle a brisé sa confiance pourquoi je voudrais continuer de travailler avec quelqu'un en qui n'y a pas confiance et pour qui n'a même pas envie de lever le sabot pour l'aider alors que je sais qu'elle elle le fera pas si je suis dans la merde va d'accord si tu veux il reste avec elle il n'y a pas de problème par contre s'il y a le moindre sorti tu comptes pas sur moi pour l'aider bien j'ai perdu quelqu'un c'est Miss qui est partie se coucher si tu peux éviter de casser le RP s'il te plait GALZ elle a l'air vraiment en colère là par contre elle va le dire assez fort aussi pour que Fizzle l'entende parce que ça lui sera aussi adressé de toute façon elle a juste pas intérêt à nous refaire des coups comme ça sinon c'est dehors direct n'est-ce pas Fizzle ? bien sûr et c'est valable pour tout le monde ou alors qu'il il serait quand même mieux dans une équipe où il serait en confiance et utile et aussi qu'il serait soutenu quoi qu'il arrive c'est pas ça le principe d'une équipe t'es pas ça ? oui c'est ça le principe d'une équipe et ben voilà donc il était prévu en avance comme ça tu peux trouver une solution bon sinon il retourne chez moi, il pense que ce sera mieux aussi je m'aillerai un peu l'esprit je m'aillerai un peu l'esprit une brique qui soupire juste elle ira écrire des lettres dans son lit voilà et Jade qui fera, bah dis donc quelle ambiance on s'ennuie pas ici mais du coup il n'y a pas assez de lit pour tout le monde ben nous on va aller se coucher on va trouver une tente dehors bonne nuit qui ça ? oui car on était Jade en fait oui et ce coup là il est parti se coucher aussi ils vont se coucher sur une tente alors qu'il y a le soleil bah rip hein ouais il y a bien le à l'ombre il y a bien la petite pièce non ? mais même à l'ombre tu meurs surtout le soleil qui fait effet de serre on va trouver un endroit à l'ombre quelque part ok voilà l'ombre dans nos raisons peut-être c'est quoi ? ouais je vais l'installer oh bah non je vais l'installer c'était très bien ça c'est dans ces cas là que ça m'énerve de jouer un perso comme good parce que je savais qu'il voudrait dire quelque chose mais je sais pas quoi mais je ne sais pas improviser je sais pas il y a rien je trouve rien ça fait au moins 10-15 minutes que je cherche c'est pour ça que je parle pas c'est que je suis en train de chercher et je trouve rien bah tant pis c'est pas grave bah dans un moment hop tout le monde ira se coucher je sais plus quel lit était à qui hop là il va râger de vie 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 pareil pour Fisel pareil pour Silis pareil pour Silis il va râger de vie il va râger de vie on passe à travers le mur ahah ouais on est mercredi donc c'est pas le jour de dodo de Silis et vers le soir on t'aura quand même demandé de plus taper sur ton enclume parce qu'il y a des gens qui veulent dormir mais il frappe pas sur l'enclume là il est juste juste il bouge pas en fait il a arrêté de taper sur l'enclume depuis un moment hein juste il il regarde le truc parce qu'il sait il regarde les flammes parce qu'il sait pas il sait pas quoi faire très bien d'aller vous coucher vous deux comment on dit la bon la nuit il porte conseil mais il fait pas nuit mais vous voyez où je veux en venir voilà le sommeil porte conseil le sommeil porte conseil c'est mieux parce que ça rime en plus un peu c'est mieux c'est mieux je suis désolé de t'apprendre que ces dernières nuits m'ont pas vraiment porté conseil à moi je suis toujours au temps perdu ça s'arrangera avec le temps tu sais ce que m'a dit une licorne une petite licorne un peu entêtée c'est que c'est que dormir ça fait du bien ouais c'est vrai va te coucher je sais même pas si y'a un lib de lib si y'a un lib de lib normalement oui et puis si tu veux tiens je peux faire une exception sur mon planning je peux aller dormir avec toi ou alors au moins me poser avec toi ou avec le grand dadet tu vois on va même pas réagir là il il s'occupe il s'occupe à sur 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 l'épée il dit rien il va vraiment pas bien s'il réagit pas à ça elle viendra te poser un sabot sur ton épaule voilà et quoi quoi tu ferais bien d'aller dormir non non ça va j'suis pas seconde va dormir non non ça ira ça ira j'irai plus tard non je vais essayer d'aller dormir ok t'as fini de faire ton entêté il dit rien et il va juste s'asseoir et sortir son fauchon pour elle va faire un merci un câlin qu'elle te rendra allez bonne nuit bonne nuit bah du coup elle elle retournera dans ses bouquins si Boris s'occupe de son fauchon il va quand même dormir durant la nuit je sais pas la nuit entre guillemets c'est il va sans doute somnoler un peu mais il va quasiment pas dormir dans la nuit et il ira pas se coucher pour de bon et moi un jet de vigueur à moins de à moins de heureusement que j'ai un peu de vigueur et ça sera le point de fatigue fatigue pourquoi je peux pas le mettre ah non c'est là un point alors je regarde juste un truc au bout d'un moment vu que tu somnoles il y a silice qui fait va dormir il vert il va il va grommeler et puis il passe juste il va se traîner jusque là et voir s'il y a des lits libres il y a un lit libre et ont piqué mon lit je décolle je décolle et je retourne aux toilettes je reviens il se laisse tomber sur le lit sans même enlever sa cote de maille pas la blague sur mikey maille c'est quoi non rien je désirais pas penser tant mieux j'ai pas la ref ça risque pas bah c'est toi qui l'a fait de quoi ? il n'y a que mikey maille ah oui non j'écoute pas en fait là ah ah bah d'un autre côté c'est rp tu dors hum hum c'est la joie C'est tellement joyeux ! Ouais ! Oh bébé ! Faire un câlin ou pas ? Le bidou ! Donc, je vais vous faire passer le lendemain. Il va être dans les premiers réveillés de façon comme d'hab. 17 juin ! Pas cette fois parce que vu que tu t'es endormi assez tard. Ouais, et puis ce que j'ai oublié de préciser c'est il s'est laissé tomber sur le lit en armure. Ah bah bravo ! Je serai dans le bain moi si ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne. Ah non, on n'y est pas. Donc ça ne dérange pas. Il aura été vidé la veille donc il aurait fallu le re-remplir. Ouais, ouais. Moi j'aurais fait ce qu'il faut à ce moment là. C'est parti ! 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 Salut Wood ! Salut Silis, salut Fizzle ! Toujours. C'est dit ce qu'elle a déjà préparé le petit déj. Il y aurait eu un petit mot à poser sur le bureau. Il y a Garnett et Jade qui sont partis faire un tour en ville et reviendront plus tard. Qu'elle fasse pas de conneries au moins j'espère. Oh non. Dans le doute elle appellera Vulcane. Qui dira les accompagner et les surveiller. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Quelle ambiance ce matin. Ils peuvent discuter aussi hein. Profitez-en je suis pas la râler. Ou alors t'excuser mieux que ça auprès de ce coup là. Magie. Qu'est-ce que c'est ? Tu veux que je t'accompagne ? Que je te soutiens de loin. Faut pas d'imaginer hein. Même pour ça. Merci mais je pense qu'il faut que... Je vais parler plus fort on t'entend pas Grum... Pardon. Euh... Oh merci je pense que... Et puis euh... En fait si je pense que j'en aurais pas besoin. J'aurais un peu besoin de t'en aide. Même si c'est que moral ça... Ça m'aidera. Elle a dit qu'elle a pas besoin d'aide ou qu'elle a besoin ? Au début elle a commencé à dire qu'elle allait pas avoir besoin d'aide. Puis ensuite elle s'est reprise et euh... Elle dit que effectivement si en fait elle a besoin d'aide. Bien. Et bah tu sais quoi ? Elle te prend ton assiette où y'a pas de petit déj' etc. On y va maintenant et tu mangeras après. Euh... Quoique non elle est partie... Elle est partie se prendre un bain donc euh... Ça sera après son bain. Ok elle te rend ton assiette. D'accord. Et du coup on continue à manger. Est-ce qu'il me reste des temps de tour ? Bonne question. Je ne sais plus. On va dire qu'il te reste euh... une. Très bien. Donc je refais ma temps de tour. Non mais y'a du... y'a de la teinture partout dans l'eau. Va falloir la vider. Bah de toute façon après euh... elle vide l'eau et tout hein. C'est pas une crasse-pouille hein. Mais elle va bien prendre son temps pour se détendre. Refaire sa teinture. Se coiffer c'est important. C'est pas fou ! Platentur ! En plus là y'a du soleil donc elle sèche au soleil c'est parfait. Ouais. Ludric qui dira qu'il y a affaire c'est faire des courses dehors. Ça j'ai encore moins de PNJ. Heredia qui dort comme une bûche. Ah bah... Parce que c'est une bûche. Silver aussi. La bûche. Ah mais attends. Est-ce que c'est une bûche ou une bûche de chèvre ? Non c'est une bûche. Pas qu'une bûche hein. Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu l'appelais Redia ? Arrête ta vie ! Eh Silver oui qu'il est parti se coucher tard ce sera le dernier à être levé. L'avant dernier parce que Redia va bien dormir. Oh là ! Ah ! Salut Skula ! Bonjour ! On va faire un câlin à tout le monde sauf Fizzle évidemment. Vous avez bien dormi ? Oui. C'est lui ce qui donne un coup à Fizzle. Alors y'a quoi au petit déjeuner ? Je suis vraiment désolé du soucis que je vous ai causé et de la façon dont j'ai agi. Elle se gratte puérilement l'oreille. Y'a un bordon dans l'oreille ou c'est moi ? Y'a Gold qui te... qui te dira Gold... Skula enfin ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Faut sérieux ? Écoute là. C'est très sérieuse. Hola Silver ! T'as pensé à dormir cette nuit ou ça se passe comment ? Il répondra pas, il va juste bailler et tu vois qu'il la décerne. Non. C'est pas possible. Voilà. Laisse tomber. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir pensé à... De ne pas avoir pensé à vous et de ne pas avoir pensé à l'équipe et de... D'avoir agi par moi-même et de m'être mise... De m'être mise en danger pour rien. C'est un vent. Ce n'est plus un vent, c'est un zéphyr. J'aurais dû... J'aurais dû vous prévenir, j'aurais dû revenir. Mais je suis vraiment désolé. Et du coup, il y a quoi à manger vraiment ? Me j'ai... Des œufs... Des œufs et du jus d'une omelette. Très bien. Eh bien, Skoula répondra, elle est vraiment bonne ton omelette. C'est ça ? Alors, Fizzle va... Va froncer des sourcils. Fizzle, tu es complètement ignorée. Fizzle, tu es complètement ignorée. Qu'est-ce que tu voudras qu'il y ait un vaste d'entour ? Oui, j'aimerais bien, oui. On fera ça tout à l'heure. Il y a Gold qui va soupirer, puis finir de manger, puis sortir. Ah ouais, Silver, il sort en même temps. Tu peux parler de qui ? Non, j'allais dire que... Fizzle se lève et se casse. Ok. Pour ça. C'est comme ça. Quand l'autre aura décidé de m'écouter... L'autre elle a un prénom. C'est toi qui fais de la merde et c'est toi qui est en colère. Et elle claque la porte. Connasse. Où tu vas Fizzle ? Je sais pas. Pour le moment, loin de... Loin de l'autre. Tu t'en vas pas toute seule. Non, t'en fais pas. C'est Vizzle qui claque un de ses bouquins en le refermant. Bon, bah je vais me refaire un autre stock de bouquins à la bibliothèque, moi. Hein ? Rappelez-moi d'ici deux ou trois mois quand tout ça, ça sera calmé. Voilà. C'est vrai, quand même. Un petit peu, oui. Du coup, elle ira laver son assiette. Et elle lavera aussi celle de Wood et de Amber s'il faut. Merde. Non, les autres, ils sauront laver leurs assiettes. Ouais, non mais... Si jamais. On s'en fout, quoi. Les autres, ils sont à l'autre. On s'en fout. Sans maintenant. Àester. Dans le temps. On s'en fout. On s'en fout. Non s'en fout. Et on s'en fout. Il faut bien. C'est à l'heure. Regarde, comment. Non. Il y a quelque chose Wood ? Ah non c'est juste que j'étais en train de bouger ma page, il fait un peu les 100 pans. Non c'est pas que j'étais en train de bouger ma page, il fait un peu la vie. C'est un peu la vie. C'est un peu la vie. bon allez il faut qu'elle fasse un tour il m'en reste un peu et peut-être pour redia aussi elle dort comme une bûche et puis il te restait une teinture tu l'as utilisé pour toi c'est ça que je te dis ah oui ah mais il faut qu'ils aillent en racheter alors pour refaire la tienne papé ce coup là oui tu me parles un beurre mais là peut-être plus tard mais j'aimerais que tu je sais que tu as tu as du mal à avaler le coup que nous a fait fizzle et personnellement moi aussi visiblement elle cherchait elle cherche tout de même à se faire pardonner tu sais ça serait pas mal que tu daigne essayer au moins de l'écouter maïa l'écouté heureusement je suis pas sourde et entendu sa voix de crescel elle m'a fait fait des efforts aussi pour essayer de a fait de moi qu'il y ait fait des efforts pour l'intégrer au bout d'un moment c'est elle même qui m'a dit qu'il ya des gens qui sont qu'est ce pourquoi c'est moi qui vais me ruiner l'aîné les nerfs à faire en sorte qu'elle change alors qu'elle s'en faut il va bien entier mais je suis pas non plus un abruti en sortir un y aurait douille je suis désolé c'est bien intime et le mal est fait il faut des actions maintenant donc autant attendre de voir qu'est ce qu'elle va faire comme action voir si réellement elle pense ce qu'elle dit ok on soit si vous sortez revenez dans l'après midi je suis en train d'essayer d'organiser les prochains voyages d'accord on va juste aller en ville acheter de l'attentour ok et si tu as besoin de quelque chose non il aurait qu'il est déjà parti faire des courses ah bah yes oui ben j'aurais dû aller avec lui bon c'est pas grave ça va promener papé à tout à l'heure où il ya que silver qui a vu ma magnifique blague pour redia qui dort comme une bûche bah dans les chambres je vous laisse vous y déplacer si vous voulez vite fait c'est un peu mauvais oh ouais c'est complètement mauvais je vous laisse revenir dans l'après midi du coup on vous aura réunis de nouveau installez vous à la table bah on serait revenu on aura trouvé la teinture ou pas oui oui on serait revenu j'aurai fait sa denture à wood et à redia si elle la veut elle aurait dit pas pour pas pour l'instant non oh d'accord tes soeurs oui mais plus tard peut-être ok elle en aurait proposé une avulcane non merci françois l'aurait proposé à qui le veut moi je veux bien je dirais à jade elle a vu que ça avait l'air de trigger de quelqu'un alors du coup elle y aura fait à jade enfin l'aurait fait à ceux qui veulent ce qu'ils veulent je suis une mort vivante je fais peur à gros gros c'est pas comme ça que ça marche bon en tout cas c'est comme ça que ça marche un peu ça surprend un peu quand même les gens pas habitués tout là bon du coup m beurre qui se lève à merde ils sont dehors ah oui mais finissez vos rt mais faites-le en vocale tant qu'à faire je me remplir de l'eau vite fait si le dos gentiment en mode ça va aller ça leur a un peu de temps pourquoi quoi ça fait aussi mal d'être d'être jeté comme ça tirer quelque chose le perdre ça fait pas du bien début je pensais que que ça que ça passerait que tout reviendrait à la normale en fait non c'est que vous dit mon pépé c'est quand tu casses une épée et tu peux la reforger elle sera jamais tout à fait pareil toujours reforger les choses entre toi et ce coup là mais ce sera pas tout à fait pareil qu'avant mais ça veut pas dire que ça peut pas revenir dans une bonne forme pas douée pour les mots moi mais j'ai l'impression que là les deux parties de l'épée sont sur chacune des parties aux deux à tous les coins du monde juste des rassemblés ça peut être long oui je suis aussi je suis aussi novice que toi dans ce domaine là mais je pense que va prendre du temps je pense que là c'est qu'elle est blessée elle finira par écouter mais ça prendra du temps je ne veux pas je ne veux pas Il va y avoir des larmes qui vont couler de ses yeux. Silver, il sait pas quoi faire. Il fait un câlin maladroit et il sait pas faire. Si, il sait faire, mais le câlin au pépé qui m'en dit à « Eh, je pars, je vais croiser ! Je vais croiser ! Je pars, je vais croiser ! » Je peux pas le faire parce que j'ai la gorge qui me fait mal. « Eh, embrassez-vous ! » « Eh, il y a... Non ! » « Fizzel va se serrer contre... » « Yé ! » « Contre Silver. » « Eh, mais ça baisse un Max ! » « Eh ! Et l'autre ! Et l'autre derrière ! Eh ! » « Pardon ! » « Loupi ! Loupi, c'est un suricate qui lève la tête au-dessus de l'herbe parce qu'elle a vu un truc intéressant ! » « Mais non, mais c'est trop émouvant ! Du coup, excusez-moi, je veux dire de la merde ! » « Mais... Mais qu'est-ce qu'il dessine, là ? » « Honteux ! » « Pardon ! » « C'est... C'est honteux ! » « Où ça ? » « Il y a un cœur ! » « Bon, une fois, c'est pas moi ! » « Qui ce qu'a dessiné ? » « C'est Ruru ! » « C'est Osk ! Je parie ! » « Merci d'être là pour moi ! » « C'est vrai qu'ils ont le droit, oui ! » « Les salauds ! » « Merci d'être pas, et merci de pas m'ignorer ! » « Bah... » « Même quand je fais des conneries... » « Moi aussi, je me sens coupable ! » « Je me dis que... » « Si j'avais réagi un peu... » « Si j'avais réagi au lieu de juste être... » « Être resté planté là, comme l'espèce de gros idiot que je suis... » « Ça serait peut-être pas passé comme ça... » « J'aurais peut-être pu arrêter lui... » « J'aurais peut-être pu éviter... » « Mais non, il a fallu que... » « Mon cerveau se mette à penser à ce qui se passerait... » « Si je demandais à ce que ma mère revienne... » « Là, il a honte... » « Je suis désolé pour... » « Pour ta maman... » « C'est plus pour mon père... » « Ça a été dur, le deuil pour lui... » « Pour moi aussi, mais... » « Pour moi, je l'avais pété... » « Mon père... » « Pendant un moment, il s'est tourné vers l'alcool... » « Longtemps... » « Vous allez me faire chialer... » « Euh... » « T'avais dit qu'il fallait pas y penser... » « Qu'il fallait... » « Et tu penses vraiment... » « Que ramener ta mère... » « Que ramener ta maman à la vie, ça arrangera le tout ? » « Je sais que non... » « Mais sur le coup... » « Parce que... » « Sur le moment, ça est... » « C'est la tentation du moment... » « Et si... » « Je sais que c'est pas... » « Je sais que c'était pas une bonne idée... » « Je sais que... » « Ma mère serait sans doute pas... » « Pas heureuse de revenir comme ça... » « Et puis même mon père... » « Je n'ose même pas imaginer... » « Mais pendant le court instant, j'ai pas pu m'empêcher d'imaginer quoi... » « Il s'en repuait... » « Mais t'es pas tombé malade... » « Ah... » « Enfin bon... » « C'est passé, maman... » « Bon, on rentre... » « Pas de vie, il doit bientôt être prêt... » « Ouais... » « Il pâte pas de Fizel encore un peu, Silver... » « Qui va... » « Encore une fois lui faire un câlin... » « Hum... » « Et bah c'est fini les larmes qui ont coulé... » « T'inquiète pas, je pense que ça va s'arranger... » « Mais ça prendra peut-être un peu de temps... » « Silver, il commence à repartir pour... » « Pour rentrer parce qu'il a quand même un peu chaud là... » « Avec le soleil qui tape... » « Mais au moins... » « Placez-vous directement là où vous allez vous installer comme ça... » « Ah ! » « Pour pouvoir passer... » « Pépi, il a pris ma place... » « Eh oui... » « Je vais se mettre la... Silver... » « C'est la suite... » « Donc... » « Aïe ! » « Ça va ? » « Oui, mais... » « J'avais mis un truc sous le bureau pour cacher les câbles... » « Il est tombé sur mon tibia, ça pique un peu... » « Donc... » « Alors... » « Alors... » « Comme vous le savez, on a mis un petit peu en pause... » « Euh... » « Une certaine affaire... » « Pour certaines raisons... » « Qu'on ne va pas citer... » « Mais... » « Il nous reste encore certains détails à régler... » « Notamment avec les libérateurs rouges... » « Alors effectivement, normalement, nous sommes censés nous concentrer sur tout ce qui est disparition... » « Mais étant donné que... » « Euh... » « Coulamore, Fizzle, Spark... » « Woodcutter et Silverleaf sont... » « Pas mal... » « Ils ont intégré à la faire des... » « Des libérateurs rouges... » « Ça sera... » « Ça sera à eux... » « Enfin, c'est à eux, disons... » « Qui reviendra le... » « À qui reviendra le mieux ce genre de mission... » « Alors... » « Elle déploiera un plan sur la table... » « Donc... » « Comme nous le savons... » « Euh... » « Il reste apparemment... » « Euh... » « D'après les dires d'un des... » « D'un des chefs de... » « Enfin, des chefs rituels de... » « Les libérateurs rouges... » « Il resterait deux autres grands chefs rituels... » « Et apparemment, un se situerait à Graveltown... » « Et l'autre à Rollerts... » « D'après les informations que vous nous avez ramenées... » « Oh putain... » « Je sens venir le coup... » « De Quartz... » « Qui est le chef... » « Reste également le problème du... » « Euh... » « Du grand chef... » « Qui... » « Bah lui... » « Donc le... » « Le... » « Le... » « On ne sait pas... » « Euh... » « Qui il est... » « Et où il peut se trouver... » « Euh... » « Ça n'a aucun sens... » « Bah bien sûr que si... » « Tout et toutes les autres licornes pour avoir LE pouvoir unique... » « Ça a deux sens... » « En plus personne sait qui c'est... » « Cette théorie est à noter... » « Dans un coin... » « Pourquoi pas... » « Elle me paraît un peu farfelue... » « Mais pourquoi pas... » « Ouais mais des fois... » « Les choses farfelues sont vraies... » « Bien... » « Bien... » « Autre chose... » « À savoir... » « Ah... » « Nous avons... » « Nous avons réussi à avoir quelques petites informations concernant les... » « Les lieux d'affrontement des princesses... » « Donc il y a quelques... » « Quelques semaines de cela... » « Quelques mois de cela... » « Hop... » « Elle vous met un nouveau cratère... » « Un petit peu à... » « À l'ouest de Canterlot... » « Et... » « Le... » « Le tout récent... » « Ça... » « Alors apparemment... » « Il n'y a pas eu de blessés d'après les... » « Les témoignages... » « Mais c'est tout juste... » « Proche de Rollertz... » « Il va vraiment falloir trouver quelque chose pour qu'elle se calme, hein... » « Ouais... » « Est-ce qu'on va faire... » « Juste leur gueuler de s'arrêter... » « Mais non... » « Mais je sais pas... » « Il doit bien y avoir quelque chose pour les rabibocher... » « Euh... » « Je sais pas... » « Euh... » « Apparemment donc du coup, les dégâts, c'est... » « C'est surtout sur quelques champs... » « Les plus... » « Les plus inquiétants, quoi... » « Mais au moins, personne n'a été blessé... » « C'est une bonne chose... » « Toujours concernant les libérateurs rouges, il y a eu de l'avancée sur certaines choses... » « Euh... » « Enfin de l'avancée... » « Mais toujours très inquiétante... » « On a eu quelques rapports dans les villes... » « De personnes terrestres et pégases... » « Qui ont reçu des lettres... » « Proposant justement de rejoindre ces libérateurs... » « Beaucoup ont... » « Effectivement... » « Beaucoup de ces personnes ont du coup... » « De signaler ce genre de choses... » « Aux gardes... » « Ils ont remarqué une chose... » « Que toutes les lettres avaient en commun... » « C'est pas d'adresse d'expéditeur... » « Donc aucun moyen de remonter jusqu'à la personne... » « Non... » « Mais... » « La garde a décidé... » « De ce fait... » « De... » « De demander au postier... » « Que toutes les lettres qui n'ont aucune adresse d'expédition... » « Euh... » « Soit... » « Contrôlées... » « Oui... » « Ouais... » « Effectivement... » « Mais après s'il... » « S'il y a des postiers... » « Parmi les postiers, il y a des libérateurs rouges... » « D'ailleurs, ils ont commencé à avoir les premiers cas assez... » « Assez tendus avec la population civile... » « C'est que les gardes étant... » « Tout autant sur les nerfs que tout le monde... » « Les libérateurs rouges mettent... » « Mettent vraiment les nerfs à tout le monde... » « Il y a pour conséquence de... » « Bah les licornes sont beaucoup moins suspectées que les autres races... » « Et forcément... » « Il y a plus de contrôle des autres races que des licornes... » « Ça crée des tensions... » « Assez... » « Et ça rajoute des... des problèmes... » « Putain... » « Si je trouve ce Star Swirl, je lui coupe la tête... » « Il va te dire... » « A bien dit, mon gars ! » « Non, on va pas faire ça ! » « Il peut y avoir moyen de... » « Voilà, voilà... » « Voilà, voilà... » « Et... » « Et... » « Pour l'instant, on est en train d'attendre les retours... » « Des contrôles des lettres... » « La suite, on verra bien. » « On verra bien ce que l'avenir nous réserve par rapport à ça. » « Concernant les princesses... » « La princesse Radiant Rose n'a vraiment... » « Enfin... » « N'a aucune idée de... » « De pourquoi elles se battent. » « Les princesses, non. » « Personne ne le sait vraiment. » « Personne n'a une théorie. » « C'est pas possible. » « Elles étaient pas quand même laissées à elles-mêmes tout le temps, toutes seules. » « Bien... » « D'après certains dires de la princesse... » « De la princesse Radiant Rose... » « Euh... » « Il y avait une certaine tension qui s'installait... » « Petit à petit. » « Elle était à peine perceptible, à peine palpable... » « Mais elle était là. » « C'est... » « C'est-à-dire... » « La princesse Luna n'était pas contente de ce qui se passait... » « Euh... » « Euh... » « Euh... » « La princesse Luna nous avait dit, justement, quand on l'avait rencontrée que... » « Euh... » « Que... euh... » « Que la princesse Celestia... » « Il me semble... » « Que c'était... » « Qu'il y avait une certaine jalousie en termes de pouvoir... » « Mais que Celestia la laissait pas... » « Euh... » « La laissait pas exercer une partie du pouvoir... » « Je sais... » « Il me semble que c'était ça. » « Que... » « Que Celestia refusait de partager... » « Et du coup que... » « Ouais, c'était... » « C'est pas sûr si c'était de la jalousie ou si c'était fondé... » « Hum... » « En tout cas, c'est ce que la princesse Luna nous a dit. » « La princesse Celestia n'a... » « Malheureusement pas été... » « Aussi bavarde. » « Non... » « Non, effectivement, non. » « Silver, il... » « Il déglutit... » « En repensant au... » « Au bonjour ! » « Pas au bonjour, mais... » « Genre, est-ce qu'il s'est suivi après ? » « Genre, la princesse qui... » « Qui le questionne, et lui qui est en mode... » « Pendant que la princesse, elle arrive de plus en plus près... » « Et que lui, juste, il se tasse en mode... » « Du coup, ouais, on a que ça comme information. » « Parce que ça peut... » « Il faudra vraiment qu'on trouve le moyen de... » « De les faire 100 ans. » « Parce que ça peut être dans le choix, au final. » « Et ça, ce n'est pas de notre ressort. » « On pourra bien essayer... » « On pourra bien, effectivement, essayer de faire quelque chose si on en a l'opportunité. » « Mais pour le moment, ce n'est pas notre ressort. » « Je ne sais pas, Arnaud, peut-être ? » « Hein ? » « Golton, je crois que tu as oublié de muter ton micro pour... » « Comment ? » « C'est pas notre ressort. Bah, je sais pas, peut-être Arnaud. » « Hummm... » « Arnaud, oui, c'est la solution ! » « Oui, c'est ça ! » « C'est bien sûr. » « Elle s'est arrêtée un peu... » « Après, une fois qu'elle a gagné, elle est venue parler vite fait. » « Mais bon, c'était pas... » « J'ai juste eu le temps de lui dire qu'à Princesse Radiantrose se remettait, quoi. » « Avant qu'elle reparte. » « Malheureux, quand même, entre sœurs de se battre comme ça. » « C'est le cas de me dire. » « Ouais. » « Et puis, en disant ça, tu vois, genre, il va... » « Il va, genre, écouler un regard... » « Distri entre Fiddle et ce tout-là, quand même. » « Sœur. » « Mais sans rien dire de plus. » « Pas de réaction. » « Mais de toute façon, il le crie discrètement, hein. » « Et c'est pas en mode... » « Hein, ce coup-là ? » « C'est vraiment... » « C'est vraiment en mode juste... » « Il regarde... » « Il regarde... » « Entre Fiddle et ce tout-là. » « Oui, oui, j'ai compris. » « Et... » « Merde. » « Du coup, je suppose que vous voulez qu'on s'attaque au... » « Du coup... » « Au libérateur rouge qui est à Roller, c'est à Gravel Town ? » « Ouais, essayer de trouver quelque chose, des pistes... » « Je sais pas, n'importe quoi. » « Euh... » « Pour le connard qui est soi-disant dans ses droits de faire ce qu'il veut de la vie et de la mort, on fait rien ? » « Euh... » « C'est ce qu'on voit, on la somme. » « Vous en faites ce que vous voulez. » « Très bien. » « Mais en soit... » « Je préfère vous prévenir que vous risquerez d'avoir des problèmes avec la justice si vous... » « Si vous... » « Essayez de... » « Si vous montrez trop menaçant envers lui. » « Ou... » « Enfin voilà, pour le moment, il est dans ses droits, quoi. » « Ouais, mais si la justice fait rien, faut bien faire quelque chose à sa place. » « Ce sera vous qui sera en tort, malheureusement. » « Donc... » « Y a récapitulé. » « Là, tout le monde est en branle-bas de combat parce que y a des tarés... » « Qui suppriment les cornes des licornes. » « Là, tout va bien, c'est logique. » « Mais par contre, quand un espèce de type soi-disant intelligent et gradé fait mumuse avec la vie et la mort, y a pas de problème. » « Tuer est un crime. Techniquement, l'inverse n'en est pas un. » « Arrête. » « C'est quoi cette excuse bédant ? » « C'est peut-être une excuse bidon, mais c'est... » « Y a pas d'antécédents. » « Y a pas d'antécédents, on sait pas. » « Alors oui, c'est tabou, oui, c'est contre l'éthique, mais... » « Pour l'instant, c'est pas le sujet. » « Là, ce qui nous intéresse, c'est ces libérateurs rouges qui ont décidé de passer à la vitesse supérieure. » « Et crois-moi, cet abruti me... » « Enfin, c'est... » « Ah, lui aussi. » « Lui aussi, me... » « Je vais pas dire « trigger de beaucoup » parce que c'est pas le terme utilisable techniquement, mais voilà. » « Il m'énerve. » « Lui aussi, m'agace... » « Moi aussi. » « Ce sujet m'agace pas mal. » « Bah, c'est pas naturel, la résurrection. » « Je vais la goumer. » « C'est pas ce qu'elle veut dire, Célice. » « C'est ce qu'on fait de l'homme. » « C'est ce qu'il en fait qui est pas naturel, en un sens. » « C'est genre, il va faire... » « Bah, oui, d'accord. » « La magie, c'est peut-être naturel, mais... » « Désolé, ressusciter des gens morts qui ont rien demandé, bah c'est pas naturel. » « C'est pas éthique, je suis d'accord, c'est pas cool. » « C'est pas un truc que je ferais. » « Bah moi, reconnaissez-la quoi, ça ? » « Non, mais pourquoi on demande à une fille qui veut même pas dormir de toute façon pour apprendre plus ? » « Ça m'étonne même pas que tu penses comme ça. » « Ah, arrête ce coup-là. » « Elle a fait des efforts ce coup-là. » « Ouais, bah c'était en bonne voie et puis ça régresse comme d'autres. » « C'est pas parce qu'on a la chance d'avoir de la magie qu'il faut faire n'importe quoi. » « Et c'est pas parce qu'on peut qu'on doit. » « Ah, docteur Ian Malcolm, c'est vous ? » « Qui ? » « Oui, c'est dans... » « Ah bon, bah c'est... » « Ma référence tombe à plat, mais du coup dans Jurassic Park c'est... » « On peut... » « Désolé, je t'ai coupé la référence, ouais, plus tard. » « Je vais l'écrire tout simplement. » « Bon, bref, comme ça me prend nous sur les... » « Les Illuminés rouges et ensuite on verra pour l'autre Illuminés. » « Au moins, pour le moment, il n'a tué personne lui, tandis qu'on le sait. » « Ce qui est sûr en tout cas, c'est que les Illuminés rouges se tiennent très rapidement au courant du passage de... » « Passage de l'Igande solitaire. » « Comme... » « Comme Z-Pet, peut-être au courant quand je suis passé à... » « Quand j'ai fait mon voyage... » « Je suis passé par Gravel Town et... » « Quelques jours après... » « C'était quelques jours ou quelques heures après, Rennes ? » « C'était quelques jours après Gravel Town, je crois. » « D'accord. » « Quelques jours après... » « Quelques jours après, je me suis fait accoster par... » « Par deux de ces gars-là. » « C'était quelques heures. » « C'était quelques heures. » « D'accord. » « Quelques heures après, je me suis fait accoster par ces gars-là. » « Donc, ils se tiennent... » « Ils se tiennent rapidement au courant. » « Oui, on a eu quelques recensements de meurtres... » « Un peu partout. » « Les salauds. » « Donc effectivement, ils sont passés à la vitesse supérieure. » « Cependant... » « On va voir le... » « On va essayer de boire le verre à... » « À moitié plein. » « De voir le verre à moitié plein. » « S'ils vont plus vite, ça les pousse également à faire plus d'erreurs. » « Soyez prudents. » « Oh, le chat ! » « Un bébé ! » « Effectivement. » « Se mettre à deux... » « Ils étaient... » « Se mettre à deux pour attaquer une licorne... » « Effectivement... » « Effectivement... » « En plus, ils n'ont pas vraiment... » « Ils étaient pas vraiment... » « J'ai envie de dire équipés. » « Et quand même... » « Enfin, équipés, ce que je veux dire, c'est... » « Ils... » « Je sais même plus ce que je voulais dire. » « En tout cas, il faut faire attention. » « Peut-être qu'on peut déjà commencer à... » « Enfin... » « Si je peux me permettre... » « Commencer déjà à... » « Un patrouiller autour de... » « De Rollards ou de Gravel Town. » « Essayer d'agir en tant qu'Apa. » « Vu leur relative rapidité à... » « À repérer les... » « À repérer les cibles seuls. » « Bien, 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 bien... » « Humber dira... » « Bon, je veux juste savoir où est-ce que vous allez. » « Le reste, vous vous organiserez comme vous voulez. » « Bah, Rollard. » « Ouais. » « Je pensais à ça aussi étant dit que je suis déjà passé pas à Gravel Town. » « Ils vont se douter que... » « Ils vont se douter de quelque chose. » « Très bien, très bien, très bien. » « Dans ce cas-là, bah, je vais... » « Bon, je vais vous préparer vos affaires, puis vous partirez. » « Dès aujourd'hui, si possible. » « Oui. » « On va approcher pour poser la map. » « Hum hum. » « Merci. » « Bien. » « Ulrich, tu vas préparer le chariot ? » « Ouais. » « Euh... » « Elle pointera les... » « Garnet et Jade. » « Vous deux, va falloir qu'on discute un petit peu plus par rapport au Double Horn. » « Et... » « Vulcan Gold Silis... » « Et Redia... » « On va vous trouver quelque chose à faire. » « Ouais. » « Et elle, elle trouve... » « Enfin... » « Elle replonge dans ses papelas. » « Hum hum. » « On rencontre qu'en fait, il est coincé dans un coin. » « Au secours. » « Il peut juste repousser la personne. » « Fizel, elle laissera quelques livres, histoire de... » « De s'alléger un peu. » « Ok. » « J'espère que... » « J'espère que... » « Ça ira... » « Robert... » « Ouais... « Tranquille pour... » « Monsieur Wood... » « Est-ce qu'il a des petits-enfants que c'est des licornes, non ? » « J'ai de la famille qui a des licornes, oui. » « Bah oui, c'est ça. » « Et puis même pas que ça, les gens... » « Il y a des licornes du village... » « Oui, non, mais c'est... » « C'est... » « En plus... » « En plus, t'as de la famille des licornes, donc ça en rajoute ton corps. » « Il faudra prévenir votre famille pour... » « Enfin, ta famille pour... » « Pour pas qu'elle sorte du village et qu'elle se fasse prendre. » « Ou qu'elle veuille nous aider si elle nous voit en détresse. » « Oui. » « Et puis... » « Surtout qu'ils... » « Qu'ils essaient pas de suivre des gens seuls. » « Voilà. L'aîné est un des jumeaux. » « Et... » « Aussi que... » « Ceux d'entre eux qui sont des licornes se baladent toujours avec quelqu'un... » « Avec quelqu'un... » « Avec le cas de confiance. » « Et de confiance. » « Genre la famille. » « Ouais. » « Et là, plot twist, toute la famille, à part les licornes... » « Oh ! » « Oh, ce serait tellement dur. » « Et puis Wood enlève son bosse. » « C'était moi, le fait de... » « Ce serait un beau plot twist. » « Mais la main, Karim Wood, c'était un... » « C'était un liberté. » « C'est ça. » « Oh, Karim Wood, cette fête. » « Juste à un moment, du coup, Sylis te posera une question, Fizzle. » « Hum-hum. » « Dis-moi, je me pose juste une question. » « C'est quel genre de pierre que tu as donné à... » « À Purple ? » « Il me semble que je ne l'ai pas encore envoyé, étant donné qu'il avait augmenté la date... » « Non, la pierre... » « La pierre pour... » « Pourquoi tu l'as mise au défi ? » « Un pierre d'Alain. » « C'était juste un cristal... » « Un cristal... » « Elle va lui sortir un... » « Un même cristal qui lui reste. » « Un pierre d'Alain. » « Et un cristal... » « Un des cristaux que j'utilise... » « Quand je dois... » « Quand j'essaye un nouveau sort. » « D'accord. » « Je... » « Je me pose juste quelques petites questions. » « J'ai le droit de l'étudier ? » « Tu ne vas pas nous sortir... » « Tu ne vas pas nous... » « Si tu en as besoin... » « Si tu en as besoin... » « Tu peux le garder... » « Je note juste certaines... » « Non, pour le moment... » « Pour le moment... » « J'en ai pas besoin... » « Mais tu ne vas pas nous sortir une de... » « Une théorie farfelue... » « Par rapport à la... » « À la résurrection... » « Oui et non... » « J'ai juste des doutes... » « Tu peux appuisser les yeux... » « Et puis elle va lui glisser... » « Je veux juste que tu saches une chose... » « Je ne fais plus de recherches là-dessus... » « Depuis un bon moment... » « En fait, depuis que je t'ai connu... » « Je te fais confiance... » « Et elle va lui glisser le... » « Un gros caillou... » « Elle va lui glisser le caillou... » « Merci... » « Petit caillou... » « Et du coup... » « Et du coup... » « Et du coup... » « Ouais, j'ai toujours la pierre d'enregistrement... » « S'il meurt aussi... » « Et Eric qui arrivera... » « C'est bon... » « En fait, il n'avait même pas besoin de chariot... » « Il a juste préparé des sacs... » « Il a posé sur le chariot... » « Mais il faut... » « Il a préparé les sacs qui sont sur le chariot... » « Euh... » « Silver, Fizzle... » « Wood... » « Elle est passée où ? » « Ce coup-là, elle est partie boudée... » « Quand l'autre a commencé à parler de résurrection... » « Il n'y a pas eu de mort pendant que je me suis levé 3 secondes pour éteindre la lumière ? » « Bah... » « Quand l'autre a explosé... » « Trois fois... » « Ah... » « Ah alors... » « C'est qu'une fois de plus depuis la dernière fois qu'on a joué... » « Ah... » « Wood, vous voulez bien aller chercher... » « Ce coup-là, s'il vous plaît ? » « Je sais pas pourquoi... » « J'avais une irrésistible envie de dire non... » « Je sais pas pourquoi... » « Hum... » « Non... » « La dissidence... » « Pas du coup... » « Faut la partir... » « Ça, je la réveille pas ou autre au moins... » « Non, non... » « Elle est juste prostrée sur son lit... » « Je sais pas, j'interromps... » « Rien d'important... » « Non... » « Pour ma deux venir te chercher... » « D'accord... » « Tu veux bien venir ? » « Oui... » « De toute façon, il n'y a pas le choix... » « Neuf des joueurs... » « Tu peux l'a pas fait... Romance ? » « C'est pour ça que j'ai dit, donne-moi le... » « Ah oui, le penchant amoureux, faut que je l'utilise ! » « Je l'utilise sur Redia ! » « Mais non... » « Non, Lucky, lui donne pas, lui donne pas ! » « Lucky, non ! » « Hum... » « Donne-le au vieux... » « Ou sur Jade, je me tâte... » « Réellement, on va finir avec Skoula qui va avoir une véritable armée... » « Et quand il va y avoir un problème, Skoula va faire... » « J'ai un problème... » « Oui, Skoula ! » « On vient t'aider, Skoula ! On vient t'aider ! » « Et là, t'as 40... » « Et là, les mecs, ils sont en mode... » « Euh, mais qu'est-ce qu'elle dit ? » « Et là, des buissons, t'as 40 personnes qui sortent en mode... » « Qui sait... » « Tu sais, comme dans les films où t'as les méchants qui pointent sur le gentil... » « Le gentil, il fait... » « Mais en fait, c'était vous qui étiez dans mon piège... » « Et là, tu vois des mecs qui sortent de partout avec des flingues... » « Du coup, les fécateurs, Jade ou Redia ? » « Mais non ! » « Je voulais non ! » « Je lui donne pas le qui... » « Mais le qui, non ! » « Mais de toute façon, on les utilise pas ! » « Je utilise règlement de compte pour l'empêcher... » « J'utilise... » « Je sais pas si on m'a entendu, mais j'utilise la carte penchant amoureux sur Silice... » « Oh ! » « Ok ! » « C'est sérieux ? » « C'est sérieux ? » « Juste pour m'empêcher de la prendre, en fait ? » « Moi, c'était pour Rive, elle pouvait l'avoir, là ! » « Mais laisse-lui utiliser son penchant ! » « Oui, oui ! » « À mon avis, c'est plus en mode... » « C'est pas pour t'empêcher, mais c'est parce que je sens que... » « Et comme ça, Silice, elle ira pas à l'encontre de... » « Des... » « Non, encore faut-il qu'elle soit bi, hein, les cocos. » « Calmez votre Schneck. » « Non, non... » « Mais cette carte fonctionne dans une autre dimension. » « Disons que je me suis demandé, est-ce que je l'utilise... » « Est-ce que je l'utilise sur Silver, ou est-ce que je l'utilise sur Silice ? » « Je veux pas qu'il est sur un joueur. » « Et c'est pour ça. » « Mais c'est pas pour que tu ne l'aies pas... » « C'est pas pour que tu ne l'aies pas, Lupien. » « Hum... » « Permets-moi d'être sceptique, vu que tu la joues juste au moment où je la demande... » « Mais faut dire, il vient d'y avoir une scène avec Silice et tout. » « Ça lui a fait peut-être dire un, là... » « Ouais, fin... » « Tu mets pas une demi-heure à avoir un tilt, hein... » « Oui, mais c'est au moment d'en parler, c'est juste que ça rafraîchit la mémoire. » « C'est toujours quand on reparle de quelque chose... » « Oui, oui, admettons... » « Voilà, voilà... » « Voilà, voilà... » « Et donc Silice, tratton-caillou, il sera à fond dedans... » « En ouvrant plusieurs bouquins... » « Tu prends soin de toi, Redia... » « Bah t'inquiète, toujours... » « Et la prochaine fois, on part en mission toutes les deux... » « Que toutes les deux ? » « Ouais, bon, éventuellement, avec Papi... » « Ah... » « Silver, il fait... » « Il fait un peu la gueule en mode... » « Ah bon, bah... » « Dans une réalité alternative, parce que Wood... » « Et avec toi aussi ! » « Dans une réalité alternative, c'est Wood qui chopait toutes les cartes... » « Ah... » « Bon, je suis heureux et qui se retrouve avec un rêve... » « Euh... » « Silver, il va pas de patte... » « Il va pas de patte très bien en disant... » « En tout cas... » « Voilà... » « Content que tu sois resté ! » « Ah moi aussi ! » « Vous ferait bien d'y aller ? » « Ouais... » « Ouais, câlin à Jade, avant... » « Oh bah oui, gros câlin ! » « Et puis, ébourive crinière ! » « Et puis, gna gna ! » « Et Agarnet aussi ! » « Ah... » « Oh, ça va ! » « Je sais que tu adores ça ! » « Silver, il va juste... » « Il va juste faire... » « Oh, bah... » « Au revoir, hein ! » « Et... » « Je sais pas si je suis énervé parce que tu me colles... » « Ou parce que je sais... » « Parce que... » « Parce que... » « Ou parce que tu as raison ! » « Parce que j'ai raison ! » « Ça énerve souvent les gens ! » « Fizel va... » « Va... » « Va regarder si... » « Fais attention, elle nous fait pas... » « Nous fait pas une purple ! » « Ouais, quête pas pour ça ! » « Et prends soin de toi, Redia ! » « J'avais dit que c'était Silice, la méchante ! » « Vous avez ri ! » « Et Silice te dira... » « Là, je compte pas faire... » « Une purple ! » « Et même si je le voulais, j'en aurais pas les capacités ! » « C'est ce qu'ils disent tous ! » « Ouais... » « T'es talentueuse, je sais que tu peux... » « Il a bien dit... » « C'est pas une question de talent ! » « Mais finalement... » « Non, c'est une question de quoi, là ? » « C'est une question de puissance ! » « Ah, enfin, bref... » « Bon, du coup, elle aura fait un câlin à tout le monde... » « Même à Vulcan... » « Silver, il va dire... » « Il va dire au revoir... » « Puis bon courage pour les double horn... » « Ajad et Garnet... » « Ah bah, non, faites pas, on va pas les confronter tout de suite... » « Bah oui, mais bon... » « Bonne chance pour... » « Pour tout, quoi... » « Alors voilà, quoi... » « Bon bah... » « Tout... » « Et toi, bonne chance avec tes petits chaperons rouges... » « Mais c'est pas tes chaperons rouges... » « Qu'est ce fait, là ? » « Mais te faire un gros câlin... » « Et... » « Et... » « Je regarde juste un petit truc vite fait... » « Ah... » « Euh... » « C'est le verre et pris au dépourvu... » « Euh... » « Merde, attends, je l'ai mis où cette pute... » « Ah d'accord... » « Ah bon... » « Ah bon... » « Ah bon... » « Ce mot... » « C'est quoi ? » « Cette pute... » « Ok... » « Ok... » « Euh... » « Y'a qui ? » « Y'a que Oscar comme spectateur plus ou moins ? » « Y'a Mamie aussi, non ? » « Ah non... » « Non... » « Mamie... » « Ben non, elle est plus là... » « Ben non, elle est plus là... » « Oscar, plus ou moins ! » « Oscar, vite ! » « Oscar 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 ! » bon tant pis assez moins de ces plus en ce qui t'amuse le plus plus il a dit moi il a dit il a dit moi il a dit ça me plaît pas finalement fait moi j'ai peur je sais pas ce qui va se passer donc bah en fait jade fait genre le carré tout va bien et cetera puis elle lui enlève la plus de plus elle se retourne puis elle se retourne tranquille genre comme si de rien n'était et ne bouge pas elle monte sur sa chaise ah oui elle monte sur la chaise elle te fait un bisou sur la bouche et fait c'est qu'elle se reçoit et silver est en mode statut à part le fait qu'il rougit plus fort que qu'une épée au feu elle a l'air complètement amusé de sa connerie ça va tu connais les mots pour le réparer avant je sais pas je suppose que la croupe c'est pas pareil qu'il faut partir c'est là bas j'ai pas suivi j'ai pas suivi désolé j'ai eu un peu qu'est-ce qui s'est dit jade a embrassé silver et lui a claqué le cul et l'enlever la pudeur non mais il n'y a pas de pouvoir tu y suivais en fait oscar oscar nantes a pas bien fait de faire moi parce que finalement j'ai dit plus ce que je voulais pas le ton moins ne me satisfaisait pas alors j'ai pris plus les jeunes à les jeunes cochon a détendu l'atmosphère quand même dans toute la pièce le silver et comment je fais pour faire transformer mon perso tout rouge tu fais pas c'est moi j'ai dit c'est le pnj c'est le mj alors toi aimé il ya fizzle qui veut parler à un pnj voilà à la prochaine est encore désolé mais pas de bêtise cette fois j'en ferai pas et tente d'arranger le coup avec ce coup là je vais essayer et j'espère réussir courage merci voilà vous pouvez continuer et alors ça tape l'eau et et j'ai rien fait pourquoi me frapper le cul en plus maya c'est pas et la terre peut-être se gratte la zone où il a été frappé en bonne ça fait mal en plus voilà gros neneux qu'est-ce qu'elle a fait la dame pourquoi la fasse parce que tu lui plaît en fait bon bah non les gens ont claqué le cul parce que tu dis pas elle n'a pas mis une fessée comme quand tu faisais une connerie que ton père la mettait enfin c'est c'est coquille mon père ne m'a jamais fait de cette manière là sûrement pas mais il aurait peut-être à dos en vie en vieillissant on apprécie des choses qu'on n'aimait pas spécialement quand on était petit genre les épinards et les fessées silver du coup il va dire il va détourner le regard il répond pas à ce là comme d'hab et ça l'a pris au dépourvu bah oui tu m'étends ça l'a pris au dépourvu en mode mais qu'est-ce qu'il fait sur sa chaise bon allez moi je vais et scoulala nous sommes partis scoulala et scoulala scoulala nous sommes partis un tapis volant et c'est mais je mets par la session ici et nous reprendrons demain soir ce qu'il va falloir que je me prépare et il commence à se faire un petit potter donc c'est très bien c'est très bien j'ai envie de pisser encore juste vraiment